Très bien, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, donc nous allons continuer notre petite aventure et la suite de nos héros de la 13ème déchimant, parce que l'un d'entre vous désirent faire le pitch. Alors le pitch de l'épisode en cours, non, parce qu'on ne le connaît pas, mais le résumé de l'épisode précédent, c'est qu'on était dans le musée, dans le monastère des moines Asako, on a surmonté trois épreuves d'intelligence, de compétence et de... j'ai toujours pas compris quelle était l'épreuve d'un dame, bon bref. Et du coup on a réussi à obtenir la serre du Fénix, qui est donc un artefact qui, d'après le contact, qui comme Kay a eu avec. Et pour les épreuves, il y a eu donc une épreuve où on a affronté globalement la faiblesse de notre ancêtre qui a affronté Fuleng, enfin l'ancêtre de notre famille. Ensuite une épreuve d'intelligence, à base de donner la réponse à la question alors qu'on t'a pas posé de questions. Et la troisième, c'était une épreuve d'intelligence et d'habilité physique, où on devait sauter d'obstacle en obstacle pour choper la serre avec de l'eau, qu'en fait il fallait boire et pas amener jusqu'au bout. Bref, voilà, tout ça tout ça. Mais nos personnages ont appris plein de grands enseignements, on réussit à vaincre les épreuves. Bien. Du coup, vous retourniez tranquillement dans la ville Fénix où vous aviez abandonné votre légion. A moins que vous ayez quelque chose à vous dire avant de rentrer dans la ville, entre vous, vous me dites, et je lance, il y a vraiment un truc que vous voulez vous dire entre vous. Moi, je remercie mes camarades pour leur aide de danser. Ok. Donc... Nous avons fait ça pour l'Empire. Bien sûr. Bien sûr. Vous vous dirigez du coup vers la ville quand vous voyez au loin une petite patrouille de quatre cavaliers qui commencent à s'approcher. Vous pouvez donc du coup me faire un petit jet de perception pure pour savoir. Oui, pas très loin encore. Il y a qui sont sur la route, ouais. Perception pure, tu gardes... Ah, c'est 4G4. Et tu fais 40, moi je garde 3G3, je fais 18. Pour une fois, j'ai eu de la chance, j'ai fait un 10. Ah oui, voilà. Bon, je vais pas faire de jeu de mots sur Miro, mais... Ça me rassure, je suis pas le seul à avoir besoin de lunettes. Du coup, euh... Alors, pas pas pas, je... Je vais le dire à voix haute, hein, parce que ça... Mais en gros, vous vous distinguez, en fait, des soldats qui portent des couleurs de la Légion impériale. Et toi, Ida, en gros, tu reconnais très bien des membres de votre Légion, en fin de compte. Donc ils se dirigent vers nous. Ah ! Il semblerait que les ennuis nous aient devant ça. Les ennuis ? Ida, Kyo-nyu, ça va ? Ce sont des soldats de notre Légion. Ben, peut-être ne font-ils que nous accueillir ? Peut-être viennent-ils nous prévenir que la guerre est terminée ? Ou que la garnison a changé de... lieu de positionnement ? Vous êtes pas très loin de la ville. Euh... Maintenant, Ida, seulement toi, Ida, tu peux me faire un jet de perception plus art de la guerre. Très bien. Donc, Ida, euh... J'ai juste le switcher, hein, pour que... Trop bien, trop bien. C'est pas un geste génial que ça. Je vous le fais l'image au cas où. Bon, voilà. La patrouille qui arrive vers vous sera là. Ben, de toute façon, on va le percevoir, hein. Ben, à moins que vous vous mettiez en position intérieure. Ben, du coup, moi, je... C'est étrange. J'ai l'impression que nos... La configuration de la protection de la ville commence là. Il semblerait que notre religion occupe la ville. Vous voyez pas, là, sur les murailles, c'est des soldats de chez nous ? Ben, nous n'avons pas destination à occuper cette ville. Et pourtant, c'est ça que vous... Mais, euh... C'est... Ida, Sama, est-ce... Est-ce des troupes de notre religion qui étaient parties avec notre général ? Ou est-ce des troupes de notre religion qui étaient restées avec nous ? Ah, bonne question, oui. C'est votre religion, à vous. Ouais, donc, c'est la nôtre. D'accord, non, c'est celle qui est restée. C'est la troisième. Du coup, à ce moment-là, donc, la patrouille arrive. Et du coup, on vous reconnaît. Choui, Sama, nous avions hâte de vous revoir. Laissez-nous vous escorter jusqu'au commandement. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ? Hilekage a décidé de bloquer la ville suite à la tentative d'assassinat sur Izawa Toga. Tentative d'assassinat sur Izawa Toga ? Oui, il semblerait que le Daegno de la ville est attaqué dans son sommeil Izawa Toga. Dans son sommeil ? Dans le sommeil Izawa Toga. Après, bon, là, tu sens qu'il n'en sait pas plus que ça. Très bien. Escortez-nous jusqu'à la ville au plus vite. Voilà. Donc, ils vous escortent le plus vite. Ceux qui vous accompagnez vont mettre un peu plus de temps avec les bagages. Et du coup, vous avancez beaucoup plus vite. Et donc là, vous entrez dans la ville. Donc, la ville, voilà un climat d'occupation. Parce que là, vous avez votre Légion qui patrouille, qui maintient l'ordre public, etc. Juste sur le trajet, je voudrais poser la question aux cavaliers, là. S'ils sont au courant de qui a empêché l'assassinat, du coup ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est les gens qui ont sauvé Izawa Toga ? Est-ce que c'est lui-même qui s'est défendu, etc. ? On a une idée de ça ? Comment s'est déroulée l'attaque, aussi ? Lui, il n'a aucune idée. Ils se sont fait rêver. C'était hier soir. En gros, grand le bras de combat. Occupation dans la nuit. Et puis, voilà, ils en sont là. Dans l'idée, là, vous êtes en fin de matinée. Ils en sont là. Et puis, c'est tout ce qu'ils savent. On a attenté à la ville d'Izawa Toga. Et Hidekage a déclaré l'occupation de la ville. Eux, ils n'en savent pas plus. On m'aura juste demandé d'être bien séant avec la ville, mais de filtrer et de bloquer les sorties et les entrées afin de contrôler tout le monde et d'être sûr du coup. Il y a un climat, on va dire, très pesant. Voilà. Donc, lui, il n'a pas l'air d'avoir d'autres informations à moins de lui poser d'autres questions sur autre chose. Vous pouvez vous dire ce qu'il s'est passé d'autres depuis notre départ ? Parce que nous, là, ça fait presque une semaine qu'on est partis. Non, ça fait quatre jours. Il y avait un jour et demi de marches. Là, pareil, trois, on va dire quatre là-bas. On fait ça, quatre jours. Cinq si vous avez vraiment fait merder au temple. Moi, je dirais trois jours et demi, quatre jours. Et que s'est-il passé les autres jours depuis notre départ ? Rien de spécial. Enfin, nous, on faisait notre grata. Enfin, on grata. Il n'y a pas de dire ça. On s'entraînait durement. Choui. C'est bien, Samouraï Samour. J'ai hâte de voir le fruit de votre entraînement. J'espère qu'il sera à la hauteur des efforts que nous avons fait pour prodiguer les cours. Donc là, tu les vois qui se regardent tous, tous les quatre, les squads ? Oui. Choui Samouraï. Savez-vous si la prise de la ville s'est faite pacifiquement ou si vous avez dû affronter des troupes ? Non, il n'y a pas eu de combat. La majeure partie de la troupe phénix était déjà à la recherche du maotsukai. Du coup, elle n'est pas dans la ville. Et le reste a accepté d'être mis, on va dire, sous bonne garde. Donc, non, non, il n'y a pas eu d'esclandre. Ce s'est fait... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu d'esclandre. Non, non, il n'y a pas eu à se battre. Bon. Pas que de ce qu'ils savent. Voilà qui est étrange. Shiba, Samoura ? Oui. Shiba. Qui est-il ? Connaissez-vous, on va dire, le niveau d'expérience des troupes qui ont... On va les enquêter. Pouvons-nous attendre une réplique armée s'ils apprennent qu'elle était prise par une légion ? Ce sont les gardes de la ville, donc il y a des chances qu'en effet, ils souhaitent libérer... Cela dit, je ne connais pas les troupes de cet endroit, je ne pourrais pas garantir quelle sera leur réaction. Mais cela me semble... Enfin, tout cela me semble étrange. Qu'est-ce que je... Enfin... Je trouve étrange que tout cela se soit passé simultanément... Enfin, là. Pile au moment où une Motsukai est soupçonnée d'être dans les environs. Et de la même façon, je trouve étrange que... Je ne sais pas... Que... As... Bref, que... Merde ! Putain. Isawa, Toga, Asama n'a pas eu de défense. Et ni de protection et qu'il est permis de mener l'attaque. Mais, pour répondre à votre question directe, je ne sais pas... Qu'est-ce que c'est le niveau des protections de cette ville ? Ah bah... J'avoue à Toga et des défenses, il faudrait qu'on soit en éléphant. Ma foi... Nous pourrons peut-être lui demander s'il en est... Cela dit, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un poids lourd au sein de... De la classe des Motsukai... Enfin des Motsukai... Des joueurs... Ha 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 ! Ha ha ! Ha ! Le joueur, il est fatigué ! Il fait de la merde ! Ha ! Le joueur, il fait de la merde ! Ouh ! Je suis désolé ! Heu... Voilà, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et on sait les choses ! Ha ha ! Je connais même pas le clan, je connais rien du clan, donc... Cela dit, je pense que si les troupes reviennent et voient la ville assiégée... Leur premier réflexe, découvrir ce qui se passe. Et le second sera d'aller demander aux instances du clan d'intervenir. Heu... Heu... Les forces impériales n'ont pas destination à... A prendre des villes de clans... Heu... 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 Les villes rebelles, pourquoi pas ? Mais... Heu... 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 C'est juste que les gens sont très étonnés... Ils savent pas exactement ce qui s'est passé... Il y a plein de rumeurs... Enfin, vous voyez la population en marchant... Heu... 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 Et là qui vous arrive... Oh mon palais... Heu... Heu... Du coup, vous arrivez au palais... Donc, la plupart des gardes de la ville qui étaient normalement des... Donc, des Asako, là, c'est que de la Légion, hein... Clairement, heu... Heu... Vous voyez plus de gardes phoenix... Heu... 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 Il y a plus aucun garde, mais il y a pas eu de combat... Non... Ils sont... En même temps, quand t'as une armée et que des simples gardes de 2 villes, je pense que... Vouloir te friter, pas forcément la première chose que t'as envie de faire... Oh, les phoenix sont plutôt pacifiques... Ouais, comme le prouvent, visiblement, les tentatives... ... du demi-eux de la ville... C'est pas faux... Du coup, vous vous présentez devant Hidekage, hein... Qui... Qui gère, on va dire, la ville... Donc, il reçoit beaucoup de gens de la ville... Les commerçants, des machins comme ça... Il... Il traite... Merci, on en a gros ! Voilà, exactement... Exactement ça... Du coup, dès que vous arrivez... Et il fait fille... Il évacue... Les émines... Les... Les commerçants, etc... Et puis... Vous voyez qu'il vous reçoit... Ah, mais... Meshoui ! Je suis ravi de vous voir... Enfin revenir... J'espère que vos missions se sont bien passées... Nous venons... La mission donnée par Izawa Toga s'est déroulée... Nous le pensons avec succès ! Bon, excellent ! Ce qui n'a pas malheureusement été son cas... Aujourd'hui... Les gardes nous ont appris... Que s'est-il passé ? Il... 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 Comme vous le savez peut-être pas... Mais Izawa Toga avait décidé de ne pas... Dormir dans le campement... Il a préféré... Dormir dans le... Dans le palais... Enfin d'avoir des meilleures conditions de vie... Et... Hier soir, dans la nuit... Il s'est retrouvé au lit avec... Asako Bushiken... Donc le Daimyo de la ville... Qui était en train de l'attaquer... De l'agresser... Euh... Izawa Toga a été blessé... Il s'est défendu... A ce moment là... Les gardes du palais sont intervenus dans la chambre... Et ont maîtrisé... Euh... Asako... Asako Bushiken... Qui... Du coup... A été... A été... A été... A été calmé... Euh... Un des gardes du palais... Euh... Est venu me chercher... En train de... Pouvoir intervenir... Car... Euh... Izawa Toga... Avait... Euh... Avait demandé... Le sait beaucoup... Et... L'exécution sinon sommaire de... De... Asako Bushiken... Et... Du coup... J'ai... Je suis intervenu... Et... J'ai... J'ai empêché... Euh... D'agir... Euh... Aussi prestement... Même si... Euh... Il se considère comme... Euh... Comme suffisamment influent dans le clan du Phoenix... Enfin de réclamer la tête de... De... C'est un... De ce day new... J'ai préféré essayer de... De chercher un petit peu... D'enquêter... J'ai envoyé... Euh... Deji Ito... Commencer à enquêter sur... Sur cette affaire... Et... J'ai essayé de calmer... Euh... Isawa Toga... En... En occupant la ville... Afin que... Rien ne puisse... Trans... Transpirer... De... 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 Bayoshi... Qui a été mis au arrêt... Ces hommes... Donc le... Le lieutenant... Des hommes a... A été totalement d'accord avec moi là dessus... Et pour l'instant... On est arrivé à... Un statu quo... Isawa Toga... Continue à... A prêcher... La mort... D'Isawa... Enfin... D'Asako... Bushiken... Qui... Ne se souvient pas de ce qui s'est passé... Et... Pense qu'il n'aurait jamais attenté à la vie... D'Isawa... Après... Je ne suis pas spécialiste des mœurs... Phénix... On cherche Shiba... Yatsuhiro... Euh... Mais il semblerait qu'il y ait une... Une sorte de... Guerre ancestrale... Peut-être entre les Asako et les... Et les Isawa... Et... Je ne sais pas si c'est ça qui est en jeu ou pas... Donc... J'ai préféré pour l'instant essayer d'enquêter... Du fait qu'il y avait eu... Un maotsukai qui a traîné dans la vie... Mais après... Je... Pour l'instant... J'attends de voir aussi la réaction du clan Phénix... Euh... Ou de trouver une solution en interne... Donc... Pour l'instant j'ai préféré... Euh... Idéko Gesama... Euh... Une ville de l'importance... Euh... De celle-là... Avec une bibliothèque comme la bibliothèque Asako qui est présente ici... Euh... Risque d'être considéré d'importance suffisamment importante pour... Enfin... De... Comme... D'une importance suffisante pour que le clan... Euh... Prenne cette occupation comme une menace... Je vous aurais dit oui si le commandant second Isawa Toga n'était pas ici en chef... Techniquement... Faut voir... Euh... J'aurais été tout seul... Euh... Je me serais attendu à une attaque euh... Ou en tout cas... Euh... Et à des ambassades phoenix... Là j'espère des ambassades phoenix afin qu'ils puissent gérer... Ou le retour du... Euh... De l'inquisiteur en chef de la ville... Mais euh... Pour l'instant j'ai agi dans l'urgence... Afin de... De tempérer la... La... Comment dire ça... Le brasier d'Isawa Toga ? Le brasier d'Isawa Toga... Le brasier d'Isawa Toga... Tout à fait... S'il était dans une télécolaire en effet il peut être euh... Il était nécessaire de prendre une... Mesure... Euh... Où se trouve euh... Isawa Toga euh... Dégager sa brine ? Ouais... Il euh... Il euh... Il a pris une nouvelle chambre dans la... La demeure et euh... Et euh... Et euh... Je sais pas trop ce qu'il fait... Il est euh... Je sais juste qu'il était... Il était parti là-bas après euh... Il n'a pas donné... Autres raisons... D'autres choses... Il a... Il attend à vrai dire surtout... Le retour de Shiba Yatsu... Euh... Je vais aller euh... Le voir si vous me permettez... Mais euh... Je vous en prie... J'ai euh... Plusieurs activités euh... Dont... J'espère que mes Shui assureront euh... Euh... Le plein... La pleine responsabilité... Participer à cette enquête... Ou à maintenir l'ordre dans la ville et gérer euh... Les ennemis... Je vous laisse euh... Choisir selon vos capacités... Je dois gérer ces emines qui sont très demandeurs et... Mais mon aspect énigmatique a tendance à les faire euh... Patienter assez longtemps... Ce qui est plutôt un avantage pour nous... Voilà... Du coup vous avez toute autorité hein... Vous êtes... Allez le temps... Voilà... Je pense que je vais aller voir euh... Isawa Toga... Euh... Usama... Idekage... Usama... Et euh... Et euh... Essayer de comprendre ce qui se passe... Ah ouais... Du coup vous dire au jeu où vous voulez... Ou vous vous séparer... C'est... Vous qui voyez... Moi aussi j'ai envie d'aller voir Isawa Toga... Mais je pense qu'on doit pas lui donner euh... La DAG tout de suite... On devrait d'abord parler avec lui... Et savoir ce qui se passe... Mais euh... Alors euh... Ça reste d'autres missions qu'il nous a donné quoi... Euh... Shiba Yasuo Hiroshima... Euh... C'est la mission qui nous a été confiée... Je vais lui remettre la DAG... Cependant... Il me semblait que tu m'aies remis la DAG à moi la dernière fois... Mais euh... Je sais pas... Bah il me semblait que non... Justement c'est que je l'avais proposé... Mais que vous m'aviez dit non... Et que comme j'ai dit de l'avoir porté... Euh... Je l'avais gardé... Non... Je crois que Shiba l'avait récupéré je crois... Il me semblait que tu me l'avais donné euh... Et que... On l'avait... Par contre on l'avait porté pas à lobby... On l'a porté euh... Genre emballé dans le tissu... Machin... Tout ça... Ça me dit rien... En tous les cas... En tous les cas... Le don de la DAG... Et le motif pour aller le voir... Nous devons lui faire c'est notre mission... Cependant nous pouvons profiter de la situation pour euh... Avec lui... Tout à fait... Tout à fait... Je pense que... Nous devrions voir avec lui si... De toute façon pour être clair... Si tu vas le voir et que tu lui donne pas et qu'on est revenu de la mission... Il aura compris qu'on aurait échoué... Or c'est pas vrai... Donc du coup euh... Tout à fait... Je peux pas te permettre de pas le donner quoi... C'est clair... Ida... Kiyonu... Sama... Et euh... Bayaushi... Miro-sama... Comptez-vous faire ? Et vous nous accompagnez ? Euh... Oui... Histoire que... Zawa... Toga... Enfin... Je constate qu'on a fini la mission quoi... Après j'irais sans doute voir euh... Le des mieux de la ville... Comment il est retenu et tout ça... Avec des chaînes en... Il le brûle... Il lui brûle la peau... Euh... Moi j'ai pas entendu euh... Ayushi... J'ai l'impression que... Que l'un d'entre nous a un problème de micro... Non... C'est élémentaire... Alors euh... Pour répondre à ce que tu dis sur euh... A ta question sur TeamSfic... Non on ne t'entend pas... L'escargam... Ah... Les mises à jour TS... C'est mal... Du... Bon... Du coup ouais... Vous restez groupés pour aller... Ou il y en a quelques-uns qui veulent se séparer... Et dans une réelle... On n'entendrait pas que... Ce choix de... Comment dire... De situation... Et étrange... Surtout... Cela dit... C'est vrai qu'on pourrait se séparer... Et voir comment ça se passe dans la ville... Voir si euh... Moi j'ai pas de bonne solution... C'est juste que... Moi j'ai juste besoin de savoir... Si vous êtes toujours groupés... Bah pour l'instant... Moi je vais déjà valider la mission... Et puis c'est tout... Après je vais aller voir en ville... Qu'est-ce qui se passe exactement quoi... Bah euh... Je... Je pense qu'il faudrait aller voir... Euh... Bah du coup... Euh... Un... Le... 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 De la ville... Deux... La chambre où a eu l'attaque... Ça pourrait être une bonne idée... Pour un corpion dans les fouillettes pas... Enfin... Ça je gère rien... Et... Et après éventuellement parler aux gardes qui ont... Qui sont intervenus et qui ont euh... Qui ont été Isawatoga... Pour avoir leur témoignage... Ouais peut-être... Il n'y a pas Yoshi dans la ville... Ok c'est bon comment... Du coup vous commencez tous par euh... Le... De Isawatoga ? Ouais... Il semblerait... Ok... On a pas trop chaud en même temps... Pour être honnête euh... On... Vous voyez qu'il y a deux gardes de... De la Légion devant sa porte... Euh... Voilà... On vous tapez... On lui dit qui sait... Vous vous attendez à vite... Qu'ils entrent vite... Voilà... Donc on rentre... Corvette d'usage... Il y a pas de souci... Isawatoga-sama... Nous sommes fiers... Excellent... Ouais c'est bas mais on t'entend... Ok bah ça va... Ça va mieux fonctionner... Oui... Ça fonctionne en tout cas déjà mieux... On va retrouver une voie... Bah du coup je voulais dire quelque chose avant de rentrer... Mais du coup... Ouais vas-y... Vas-y vas-y... Bah euh... Du coup en fait... Samurai-sama... Je pense en fait... Que nous devrions peut-être... Étudier cet artefact un peu plus profondément... Avant de le... Donner à quelqu'un... Euh... À quelqu'un d'autre... Nous ne savons strictement rien de cet artefact... Peut-être que nous pourrions en apprendre un peu plus... Ça me paraît être un artefact comme... Carrément puissant même... Il s'agit d'un artefact... Euh... Lié... À mon clan... Si je ne me trompe pas en tant que joueur... Euh... Lié à mon clan... Et euh... Cet artefact a... Enfin... Isawatoga-sama... Est... Un... Est reconnu... Dans Rokugan tout entier... De Shugenja... Je ne pense pas que... Lui remettre... Ceci... Euh... Soit... Un problème... C'est pas certain que le clan du Samouraï... D'autres clans... Euh... Étudient... Pour un âge... Ancestraux... En tout cas... Je vous... Je vous aimais mon inquiétude... Face à cet objet... C'est intéressant... Dont euh... Nous allons... Sûrement nous séparer... Dans un petit moment... Euh... Nous n'allons pas vraiment nous en séparer... Nous allons... Le remettre à... Une personne de rang supérieur à nous... Au sein de notre propre armée... Qui travaille... Conjointement avec nous... Ce que nous faisons là... C'est remettre... A l'armée... Et... Donc... A notre légion... Euh... Des puissances... Et des moyens de combattre... Que... On aurait... Je ne pense pas que... Enfin... Il est... Il est intelligent d'être prudent... Par contre... Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être... Très bien... Je... Je... Je vous fais confiance... Euh... Shiba... Après... Je peux me tromper... Mais euh... Shui-sama... Votre mission... Est un succès... Il semblerait... Euh... Du coup... Si c'est moi qui portais la dague... Ou pas... Faudrait qu'on revoie la... Une semaine dernière... Euh... Bah... Je sors le tissu... Et... Je lui tends... C'est genre... En baissant la tête... Tout ça... Tout ça... La japonaise quoi... Tu vois ses yeux qui brillent... Evidemment... Genre... Justement... Justement... Je... C'est... C'est malvenu de guetter un peu sa réaction ou pas du tout ? Non non... Tu peux... Il n'est pas... Voilà... Tu sens juste que... Il y a une... Quelle crispation... Et là tu vois le côté... Oui... Le précieux ! Ca fait plaisir ! Ouais mais c'est ça... Justement... Je vais voir si c'est le précieux... Mode... Le Maho qui a mis la main sur... Un puits de sang... Ou est-ce que c'est le précieux... Genre... Shugen Jack mais Hama sur un artefact que... C'est pareil... Tu me fais un jet d'intuition... Plus... Enquête... Euh... Moi je vais dire... Moi je vais dire... Isawa Togasa... Avec le fruit de notre mission... J'espère que vous pourrez... Rendre un... Rendre un fier service à l'armée... De... De Matsu... Comment elle s'appelle la générale là ? Héroïmé... Héroïmé... Héroïmé de nos... Voilà... Ta gueule le phénix ! Mais... Euh... Certainement... Euh... Ikomakae... Euh... Je suis... Ça va ? Ça va ? Oui... Ouais ça va... Ouais je réfléchissais... Ils vont que tuent pas... Je le défie en duel... Donc euh... Avec son artefact... Et courage... Euh... Euh... Et puis en plus... Il peut donner... Shiba contre... Contre toi... C'est mes pertes... J'ai obligation de le faire... Sinon je perds mon ancêtre... Ouais... Exactement... Moi je... Je veux bien si jamais peut-être... Un peu... Un peu sur le qui-vive... Un petit peu... Parce que... Enfin... Personnellement je le sens pas... Mais pas du tout... Du coup... Euh... Mais mais... Nous en tant que joueurs... On le sent pas non plus... Mais nos persos... Nos persos sont obligatoires... Enfin... Sont obligés de... Non mais après... Son perso... Ça parait assez cohérent... Que lui puisse montrer méfiance... Surtout vu... Ils sont ballandes... Mais... Ouais... Ouais... Mais c'est vrai que... Pour mon perso... Il n'y a pas de doute... Euh... Par contre... En cramant un point de vide... Je peux faire un G0... Pour avoir la compréhension... Oui... Ok... Tu peux dépenser deux points de vide... Pour avoir deux G1 toi... Ouais... Mais là... Je n'ai pas dépensé qu'un seul point de vide... Et ça me fait 32... Alors... Euh... Ce que tu ressens... C'est que c'est vraiment plus... Le Shogonja qui chope un artefact hyper puissant... Que le... Le Sauron qui récupère l'anneau... Non... Le Sauron... On le voit pas... Ouais... Le Sauron il récupère l'anneau... En fait... T'as déjà cramé son... Ah si... C'est ça en fait... Le Sauron qui récupère l'anneau... Tu le vois... Ouais... Parce que c'est la dernière chose que tu vois... C'est ça... Globalement... Euh... Du coup... Il regarde... Il dit... Excellent... Vraiment excellent... Euh... Vous n'avez pas eu de difficulté à récupérer l'artefact ? Si je... Aucune... Aucune difficulté... Bah ça m'a... Le feu... Euh... C'est écarté de ma pure... Vous êtes... Tous les quatre... Très... Très impressionnant... Les... Les... D'après les lectures... Les épreuves étaient... Mortelles... Il semblerait que certaines personnes se soient... Enfin... Il y a un peu exagéré certains faits... Je pense que nous avons eu la clairvoyance... De faire les bons choix... Et comme le phoenix nous avons acquis la capacité... De renaître après... D'avance peut-être un peu... Là tu vois qu'il te regarde... En se grattant la petite barbichette... Ouais... Le grattage de barbichette c'est un signe... Bien... En gros c'est que... C'est que j'essaie de lui faire comprendre quand même... Que je suis un peu étonné qu'il envoie des trophions comme nous... Par son sale boulot... Alors que... L'artefact l'est gardé par des choses qui... Doivent permettre de prouver que la personne qui l'utilise en est digne... Et que lui il a pas fait... Donc quelque part... Chez moi ça tique quand même un peu quoi... Non mais oui... Je comprends que ça tique... C'est normal... Voilà... C'est juste ça... Et du coup... Bah voilà... Mais ça tique même carrément... Si j'ai bien compris... C'est un... Azako... Qui a essayé de l'assassiner... Et c'est chez des moines Azako... Qu'on a récupéré l'artefact... Après vous êtes dans une région Azako... C'est logique... Oui non mais je suis d'accord... Mais bon... Quand même... Ca tique quand même... Euh non non... Enfin... Ah mais il utilisera l'artefact sur vous... Vous allez le sentir hein... Le tique hein... Ah non... Disons que... Je trouve pas... Je trouve pas son comportement très honorable... Après... Voilà... Je le souligne... Maintenant... C'est un phénix... Il est supérieur à moi... Il est chez les phénix... Voilà... Isawa Donno... Il n'est à ne pas douter que vous n'auriez eu aucun... Ah non... Si je dis ça... C'est à dire que je mets en cause le fait qu'il est... Il n'a pas eu le courage d'y aller en fait... C'est ça... C'est pas un bon plan... C'est pas ce que je voulais dire... Ouais bref... Euh... Non... Laisse tomber le tirer... En fait... Je vous remercie... Je vous remercie... Shui-sama... Euh... Vous pouvez disposer... Euh... J'espère que du coup... Nous allons pouvoir lever... Très vite... Euh... La légion de cette ville... Enfin de rejoindre notre... Euh... Général... Matsu Donno... Afin de pouvoir continuer notre... Notre avancée... Matsu Donno était en effet... Euh... Plus qu'insistant sur le fait que nous devions rejoindre la... L'armée au plus vite... Cela dit... Euh... Isawa Donno... Que... Pouvez-vous nous donner des informations sur ce qui s'est passé ? Nous avons appris qu'il y avait eu une tentative... Contre vous ? Disons que... Je pense que le vieil... Asaku Bushiken... Avait peut-être... Mal à partir de... De voir la présence d'un... D'un si grand Isawa... Dans ses murs... Et... Ne supportons pas... La magnificence... Il a craqué... Et il a décidé de m'attaquer dans la nuit... Ah c'est vrai... C'est pas censé être... Je sais pas moi... Humble... Il peut pas faire... Alors pas les phoenix en fait... Mais euh... Est-ce que... Est-ce qu'on peut faire un jeu de sincérité là ? Pour voir un peu ce qui... Oui tu peux... Il nous bullshit un peu la tronche ou pas ? En terme de... Tiens... C'est pourquoi... Euh... Vas-y vas-y... Alors c'est... C'est lui qui fait la sincérité... Euh... Et nous aussi ? Nous on fait autre chose ? Non non... C'est vous qui faites l'opposition... Moi je sais... Euh... Le détail... Après je vous laisse... Donc nous on jette un jet... On jette un jet de... 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 D'intuition... Sincérité quoi... Non je sais pas... Jusqu'là on est chauffé en quête pour savoir si ça monte... Après intuition et sincérité ça m'arrange... C'est ce que je pose comme question... C'est quoi ? Euh... Donc euh... Enquête... C'est euh... Comment vous détailler... Et comment il vous a décrit... Etc... Pour le coup je crame... Pour toi Ikoma Kale... Ça parait logique... Pour Shiba Iida... Euh... Pareil... Je veux dire... Ouais bon bah... C'est un petit vieux... Il a perdu les pédales... Ça peut arriver au meilleur... Et puis bon... Euh... Je veux dire pour Iida Ikoma... Vous dites c'est des phénix... Ils sont pas comme nous... Euh... Elle est pas... Elle est... C'est pas qu'elle est... Elle est bullshit... Mais elle est... Elle est surinterprétée... Et au niveau des détails... C'est pas logique... Il aurait dû intervenir différemment... Enfin tu vois c'est plus des petits détails comme ça... Il a pas l'air de mentir sur les faits... Mais sur la manière de les présenter... Ouais il a une vision un peu... Un peu simpliste de la chose... Et il cherche pas plus profondément en fait... La véritable vérité peut-être... Entre autres oui... C'est peut-être surtout que ça lui donne une occasion... De se mettre encore un peu en avant quoi... Et aussi ça... Voilà... Ouais... Après tout... Petit point de détails... Mais c'est pas mal... Avec un c'est fait place... Est-ce que... Est-ce que l'artefact il a réagi à... Quand... Ça voit l'a touché ? Pas du tout... On l'a pas senti nous... Une puissance... Une chaleur... Une puissance... Non non... Hormis le fait qu'il était... Qu'il sentait que... Genre il a toujours gagné ses points de vie... Tellement il a pris de l'artefact dans les mains... Qu'il a senti... Ouais... Il a monté en lit... Voilà... Mais sinon... Pas plus de ça... L'artefact... Il a pas... Du rien dit... Contrairement à... Quand Ikomakae l'a pris dans la main... Voilà... Euh... Non... Izawa Togasama... Euh... Nous permettez... Vous de... De... Voir avec... Euh... Asako... Ben... Shinssen... Asako Robert... Oui... Euh... Pourquoi... Il a mené cette attaque ? Après tout... Après tout... Je me semblerai... Euh... J'aimerais juste partir demain... Du coup j'insisterai... Extrêmement fort sur... Euh... 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 Fort bien... Fort bien... Fort bien... Ok... Bon... Du coup... Ça j'ai l'impression de louper une question en fait... Ah si... Euh... Isawa Togasama... Euh... Je... Nous avons... Enfin... J'ai l'impression de le faire pour de la fin... Et Asako Ben Shinzen a... parlé... Euh... Du fait qu'il y avait eue... Une mao... Euh... Pensez vous... Que... Ceci... Enfin... Que son attaque puisse être une conséquence des sorts de cette... Je ne suis pas versé dans l'art de l'outre-monde. Il faudrait demander à quelqu'un qui s'y connaît. Quelques notions, mais très simples. À vrai dire, dans l'absolu, oui, évidemment. C'est une possibilité. Après, je pense que... Que son aversion vers les Isisawa est peut-être la solution à la prise alimentaire. C'est une possibilité. En effet, qui est difficile. Tu vois que lui, clairement, oui, c'est pas... C'est une des cartes facilement. Il y a des traces historiques de l'animosité entre les Asako et Isisawa ? Oui, depuis le début, clairement. En fait, depuis que Asako existe, il se frite et Tachiba, qui fait le médiateur entre les deux. Mais c'est des différences de méthode, ou c'est vraiment... Point de vue et conception. Les Isisawa sont, pour faire dire, très impétueux. On est les meilleurs, et puis voilà. Et les Asako sont beaucoup plus dans la recherche, à la fois intellectuelle, spirituelle. Et du coup, on va dire, ont une approche pacifiste, ont une approche, on va dire, réfléchie. Et du coup, ils se frite tous les deux, en fin de compte. Les Asako sont des historiens ? On va dire, les courtisans du clan, donc historiens, certains d'autres, les moines, comme on l'a fait dire. Ok, enfin, c'est, voilà. C'est les courtisans officiellement du clan. Voilà, donc du coup, non, non, il y a toujours une tension entre les deux. Asako lui-même, enfin, elle-même, déjà, s'était frictée avec Isisawa. Oop, tu grattes ton micro. Pardon. Donc, du coup, non, non, on va dire que la tension entre les deux clans ont toujours existé. Après, c'était une tension interne aux clans, ça ne se voyait jamais à l'extérieur. Puis, pour des pacifistes, passer à la tentative de meurtre, parce que t'as une guerre entre ton clan et le clan d'un autre, c'est un peu compliqué à expliquer. La famille, même. Oui, il y a des familles, puis il y a toujours un mauvais cas, enfin, il y a un individu qui pète un plomb, je veux dire, ça arrive dans tous les clans. Oui, ça, je ne dis pas le contraire. Mais on est arrivé pour tenter de se faire avec la nuit. Dans tous les cas, Samurai Sama, nous avons, enfin, qu'il se soit laissé corrompre au bord de la Mao ou qu'il ait agi de son plein gré, il mérite la mort. Oui, assurément. Mais cela dit, cela me rend curieux et je souhaitais... Un brevet de toute curiosité. Et du coup, vous allez voir quelqu'un d'autre ou... Bah moi, du coup, on dit au revoir à Isawa Toga qui, de toute façon, n'en a plus rien à foutre parce qu'il est en train de contempler son précieux. Clairement, là, il s'éclate. Et moi, je propose qu'on aille voir le condamné, histoire de au moins comprendre ce qu'il s'est passé, quoi. Moi, c'est Samurai Sama, si nous n'avons que 24 heures, je pense qu'il devrait mieux se séparer afin de gagner du temps. Assurément, c'est une excellente remarque. Et je pense que nous devons aussi vérifier que ceci ne va pas risquer des attaques sur notre armée pendant les heures qui attendent notre départ. Peut-être n'est-il pas seul à être atteint. Je pense que ça peut s'arranger facilement. Nous pouvons soumettre à Idé Kage le fait qu'Isawa Toga se faite partir rapidement et commencer à lever le camp et rassembler les troupes à l'extérieur de la ville. Il n'y a pas de chance que... Là, il est quelle heure, là, en fait, de la journée ? Là, il est 11h. Du matin ? Oui, du matin. Le lever le camp nous prendra plusieurs heures et je ne sais pas si les dirigeants seront d'accord pour que nous prenions ces heures et nous commencions à marcher en début d'après-midi. De toute façon, avant de lever le camp, il faut aussi rassembler tout le monde parce que, sérieusement, si la ville est bloquée par la 13e Légion, il faut rassembler déjà tout le monde et que ça, c'est une sacrée logistique. Oui, c'est ça aussi. Pour moi, on va y passer du temps et... Oui, justement, mais c'est pour montrer un geste de bonne foi, c'est juste pour montrer un geste de bonne foi, tu sais, aux éventuelles patrouilles du clan du Fénix. Je vais aller prévenir l'IdeKage que Tawa Toga souhaite un départ pour demain. Shiba Yasuhiro-Sama, vous avez exprimé le souhait d'aller parler à Asako Kenchikoa. Bayushi Miro-Sama, je pense que... Il serait intéressant d'aller observer l'attaque. Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous êtes même de prendre... Et de lire les détails. Oui, je... Ida-Sama... J'aurais bien été posé des questions aux gardes qui sont intervenus pour protéger Isabel. Très bien. Alors, qui veut commencer ? Il va commencer par Icoma Kei. Non, Icoma Kei. Ça va être assez rapide. Il est cagé. Ouais, ben, IdeKage-Sama, je vous transmets l'information comme quoi Tawa Toga-Sama voudrait que nous partions pour rejoindre Matsu Orohime-Sama à partir de demain matin. J'entends bien ça. J'aimerais par contre que la situation soit un peu plus claire et simple pour pas qu'on accuse la 13ème Légion d'avoir laissé... C'est une situation dans la ville empirée du fait de son passage. Mais les troupes avaient déjà commencé la préparation pour lever le camp. Du coup, le départ pourra se faire assez précipitamment. Mais je préférais quand même avoir des solutions. N'hésitez pas à aller enquêter ou à aller voir ce qu'a déjà appris de J.I.T.O. sur cette affaire. Mais en tout cas, j'aimerais avoir des informations. Donc avant que je puisse certifier le départ d'être... Oh le relou ! En même temps, ça va, c'est plutôt une preuve de conscience professionnelle. En gros, il se barre pas en foutant la merde, quoi. Il pense à la suite. Eh ! T'en as rien à foutre, hein. Tu autorises là à 3 de farcer beaucoup. Tu nommes sa fille ou son fils à sa place et puis tu te casses. C'est pareil, hein. Oh ! En fait, lui, ce qu'il nous demande, c'est de résoudre la solution, enfin résoudre le truc pour que ça finisse pacifiquement. C'est une solution envisageable. Oui, et après, ça ne veut pas dire que dans le lendemain, il ne va pas faire ce que Thierry Coma. C'est-à-dire, bon, bah, il laisse la faire, la fille prend le pouvoir, c'est possible, hein. Il n'a pas de parti pris, c'est juste que, bon, ok, il a une certaine formation qui fait qu'il aime bien avoir une vision, voilà, un peu propre. C'est ça, voilà, c'est ce qu'en a-t-il. Sachez que Shiba Suhiro-sama est en train d'interroger Sama pour voir sa version des faits. Ida Kiyonu-sama interroge les gardes qui ont aidé Zawa Toga-sama. Et Bayushi Miro-sama est allé inspecter les lieux de l'incident. Je suis content que vous puissiez prendre cette affaire. Il y a, si vous vous portez vers les rues, n'hésitez pas à agir. Parfois, il y a des attroupements que nos troupes résonnent. Malheureusement, le manque d'officiers supérieurs dans les rues fait que, parfois, on va dire que ça grogne, ça n'est pas encore monté. Mais n'hésitez pas à intervenir aussi pour calmer les populations que je n'ai pas pu recevoir. Très bien. Du coup, je le salue et je sors dans les rues, je vais faire un tour et je vais... Ok. Je me dirige vers la bibliothèque, principalement. Ok, bah tu diriges vers la bibliothèque. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Ah bah oui, je vais passer à quelqu'un d'autre. Ida, hop, j'ai plus je remonte. Présent. Vas-y. Alors, toi, tu vas interroger des gardes en poste à ce moment-là. Ida, Sama. Samurai, ça va. Que pouvons-nous pour faire ? Donc, eux, ils sont... Les gardes qui ont aidé Isawa et Toga, sont-ils d'arrêt ? Oui, parce que c'est des gardes phoenix du palais. Ah, ok. C'est un mauvais plan, ils connaissent tous les cachettes secrètes pour les crochets pour s'échapper. En même temps, c'est des portes en papier de rime. Oui, mais enfin, en même temps, ils ont de l'honneur aussi, ils vont pas s'échapper, eux. J'aime bien, eux. Donc, j'y vais avec un... J'y vais avec un... J'y vais avec un... J'y vais avec un, avec un, avec un, Samurai et Sama. Expliquez-moi ce qui s'est passé... Et bah, de ce que nous n'avons pu voir de notre côté, nous étions en faction, et nous avons entendu des cris. Très rapidement, nous sommes intervenus dans la chambre d'Isawa Toga, et nous avons constaté Asako Bushiken, qui était présent dans sa chambre, alors que nous l'avions laissé dans sa propre demeure. Et... Enfin, tu es dans son aile, on va dire. Et du coup, ensuite, là, il a... Enfin, voilà, là, c'est le premier qui dit ça. Le deuxième, il a peut-être autre chose à dire. Enfin, tu vois qu'il a... Il dit rien, parce que là, mais il titille un peu de la tête. Donc, il fait Samurai Sama, votre version ? Bah, je rejoins ce qu'a dit mon supérieur. Mais les yeux de Bushiken, enfin, d'Asako Bushiken, étaient différents. Je ne serais pas, peut-être un problème de la nuit, mais j'ai trouvé... Je n'avais pas l'impression de reconnaître. Ensuite, donc, nous sommes intervenus pour protéger Asako Bushiken, puisque Isawa Toga, malgré la blessure, a su... a su contre-attaquer. Et si nous n'étions pas intervenus, il en résulterait la mort d'Asako Bushiken. Ah. Donc, je résume. Votre... Le mieux tente d'assassiner un... un illustre Samurai de passage, et vous protéger l'assassin. Et là, tu vois qu'il se regarde, il dit... Nous voulions juste les séparer, mais nous avons vu que quand nous sommes rentrés, malgré la blessure d'Isawa Toga, il aurait fini de tuer... notre maître. Oui. Je sais pas ce qu'il se serait passé. D'autres détails qui vous souhaitez porter à mon attention ? La porte était-elle fracturée ? Par où est-il rentré ? Alors, il semblerait qu'il soit rentré par un... on va dire, par des passages qu'utilisent certains de nos maîtres afin de rejoindre d'autres personnes. Très bien. Comme à l'époque, avec sa geisha. Mais Asako Bushiken n'a jamais été dur ou violent, on n'a jamais de portée de propos. Il a toujours été un bon maître, et nous l'avons toujours servi fidèlement. Nous avons été surpris de le voir attaquer, sans même nous prévenir. Nous l'aurions défendu si Isawa Toga avait manifesté toute action belliqueuse avant cet événement. Je vois. C'est... Je sais qu'il est honorable de votre part. J'ai une question pour toi, Carl. Si tu as envie de le poser. Combien de temps il s'est coulé entre les deux événements ? Entre le moment où il l'a accompagné et le moment où il l'a attaqué ? Ah oui. Combien de temps s'est-il passé entre le moment où il avait amené de sa chambre et l'attaqué ? Je dirais peut-être trois heures. Trois heures et noix. Qu'est-ce que l'attaqué avait-il utilisé ses armes personnelles ? Bushiken était armé d'un Wakizashi. Et Isawa Toga a utilisé une puissance que nous ne maîtrisons pas. Quand on avait vu le début de la ville, il n'y avait pas de katana ? Si, si. Il avait son daisho. Ok. Donc ce n'est pas un Shugenja en fait le... Pas le Daimon, non. C'est curieux qu'il ait utilisé son Wakizashi alors. Ce n'est pas un courtisan non plus, Siv ? Non, non. Ce n'était pas un courtisan. Ça veut peut-être dire que son katana était rangé quelque part comme s'il s'est réveillé. Oui, mais si tu vas commettre un meurtre, tu ne vas pas avec ton Wakizashi. Tu vas avec ton katana. Tu es avec l'arme la plus adaptable pour commettre le meurtre, surtout. Ça dépend le Wakizashi. Oui, et le Watoga a maintenant un super Wakizashi. Parce que si c'est un inquisiteur phénix, le Wakizashi, et que Isawatoga est souillé, ça fait jackpot. C'est très bien, mais... Vous avez d'autres questions éventuellement que je pourrais poser ? Est-ce qu'il a vu quelqu'un dans la soirée le chef où Isawa est au gardien ? Du coup, Samurai Samal, votre... Enfin, Isawa... Bushiken avait-il rencontré quelqu'un ? Azako Bushiken. Oui, Azako, oui, tant pour moi. Lors de cette soirée ? Ah, ils ont dîné tous ensemble avec leur fille, enfin, avec la fille du Lainio. À part le personnel de service, il n'y avait personne d'autre. Ah, de... Geisha ? Non, la Geisha a disparu depuis une semaine maintenant. Enfin, depuis une semaine, crois. la Geisha qui a disparu, c'était la préférée ? Euh, oui, il s'était énormément antichoke. Coïncidence ? Ah... Ah, il s'est redoué. Donc il y a aussi toujours la jeu de Genja qui s'est barré ? Oui, mais elle est poursuivie par le grand inquisiteur de la vie. Ok, bah du coup, je laisse les gardes. Ok, ensuite, donc, je continue. Pupupup, euh... Donc toi, tu voulais enquêter sur la pièce où il y a eu... Oui, regardez, en fait... D'accord. Tu me fais un jet de fouilles plus perception. Trouver objet caché. Option objet trouvé caché. Il y a un sort, euh... de... d'air qui permet de faire ça. Ça révèle tout ce qui est caché. Ça révèle les secrets aussi ? Euh, ouais, toutes les pièces secrètes, etc., ouais, ça les révèle... Ça les révèle... Mais si tu parles à quelqu'un et que tu fais ça, est-ce que ça révèle tous les secrets qu'il essaie d'être caché ? Non, non, c'est que dans les objets, mais après, tu dois avoir des pouvoirs... Tu dois avoir des sortes plus puissantes qu'il peut permettre en social de faire parler quelqu'un. Ok. Donc tu vois bien le passage sauter qui amène, en fait, aux différents appartements. C'est quelque chose qui existe. Bon, chez les secrets scorpions, c'est... C'est... Il n'a pas tout. Toutes les pièces. Toutes les pièces. Voilà. C'est le côté discret, c'est une petite porte qui n'est pas vraiment cachée, mais on va dire pas à l'abri des regards, un petit peu, qui permet de rejoindre discrètement quelqu'un d'autre, voilà, tranquillement, voir sa gaïcha, des choses comme ça. Donc tu... Ok. Donc c'est une... C'est une... Généralement, en fait, une porte par où elle peut passer... Généralement, en effet, les maîtresses pour pouvoir... Oui. Alors pas qu'on sache qu'il y a une maîtresse. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Ou des discussions, chacun trouve une utilité. Tu as ensuite... Tu découvres... Ben... Il y a un peu de sang et il y a... Et tu vois les traces de brûlure par terre, au sol. Du sang ? Comme bien bien. Comme quelqu'un qui a été attaqué et qui a été blessé dans son sommeil. Ok, il a été blessé, quand même, du coup. Non, je sais pas, parce que Izavoie avait l'air quand même bien sang et pas blessé. Un chou bien joué. Oui, c'est ça. C'est un chou bien joué. C'est soigné, le mec. Il s'est fait... Voilà. Tu vois les traces de feu, on va dire... Cataplasme d'eau. Mais après, c'est tout. D'un point de vue technique, de ce que tu sais, il y a ça. Que ça, absolument. Ah, c'est marrant ça. Ils auraient pu faire un sort haut-oxygéné. Alors, on sait à quelle heure il a été... Oui, dans la nuit, on va dire, voilà. Donc, il était censé dormir, en fait. Oui. Mais en gros, ils ont fini le repas, ils sont allés se coucher et puis trois heures après, ça a crié, ils sont intervenus. Bon. Crier, crier, et aïe ! Il y a... C'est fermé, il y a des... Il y a des... Des murs de papier, non ? Oui, il y a des murs en papillerie, il y a des murs en bois. Donc, oui, non. Clairement, la personne a l'air d'être passée par le... On va dire, le petit passage dérobé. D'accord. Donc, soit il est passé par le passage dérobé, soit il était déjà dans la pièce en attendant la bonne opportunité ou de l'heure... OK. Ouais, ou soit c'est un super mao-tukai qui a fait une invocation démoniaque et du coup, il est passé... Oui, du coup, il s'est téléporté. Mais... On est... Du coup, tu confirmes bien que tu es dans la pièce où dormait Isawa Toga et le couloir en question de la porte dérobée mène aux appartements de Asako... Oui, c'est ça. OK. Donc, en fait, l'un ou l'autre peuvent se rejoindre, en fait. Il y a deux, trois autres chambres aussi qui se connectent, évidemment. OK, donc, c'est tout un... C'est plus un réseau... C'est une connexion, aussi. Alors, question... La chambre... La chambre d'Isawa Toga, c'est Isawa Toga qui l'avait choisie de ce qu'on sait ou c'est Bushi Ken qui l'a conseillé ? Non, il ne l'a pas choisie. Tu sais, il a demandé une fiole et d'après ce qu'on t'a dit on lui a filé une des meilleures chambres à Asako. Ça paraît logique que les meilleures chambres ont peut-être un... Oui, un moyen de communiquer pour tout le monde. Un moyen, en tout cas, de fuite des jeux comme ça. Aussi, oui, ça peut servir de fuite. Donc, forcément, si je... si je fais une fouille peut-être plus profonde de la porte qui accède à la chambre que je peux trouver quelque chose de plus précis comme un tissu ou un peu chez l'enjeu. Si tu veux, tu vois un petit filet de tissu rouge comme la couleur des phoenix. Ça a beaucoup t'aider, mec. J'ai pas l'air plus avancé. Non. Clairement, il y a un caca qui n'est pas... Ça peut aussi être un scorpion. D'ailleurs, c'est un morceau de ta chemise. Oups. Non, ça peut pas être un scorpion parce que les tissus du scorpion sont pas les tissus des phoenix. Non, mais sous le tatami en sanguanté, tu découvres une pluie. Alors, je sais pas si vous avez lu ce point dans l'historique de L5R, mais le clan du phoenix et du scorpion sont assez proches parce que le fondateur des clans était frère. Du coup, il y a un lien quand même particulier entre le clan du phoenix. D'accord. Non, je sais pas. En même temps, le but, c'est l'équilibre entre... du royaume, hein. Le phoenix, le scorpion, c'est pareil, oui. Oui, puis il y a même des gens du scorpion qui ont vendu des parchemins noirs au phoenix. Il y a pas mal de petites choses entre les deux. Comme tu as vu. Il y a qui d'autre dans les chambres ? On a moyen de savoir ? Oui, une des chambres, c'est la fille, et l'autre, elle est vide. Vide, mais qui peut être facilement, en fait, excessive, en fait, en fin de compte. Tout à fait. C'est-à-dire, le truc qu'on ait trouvé bien... Bushi Ken. D'ailleurs, Bushi Ken, l'épée du Bushi, je trouve ça louche comme nom pour un diplomate. Je l'avais souligné déjà, oui. Mais c'est pas un diplomate, déjà. Bref, Bushi Ken qui a été retrouvé dans la chambre, tout ça, c'est un assez bon indice du fait qu'il était présent, quand même. Je peux... Je récupère faire quand même un peu de... un peu du... Enfin, c'est du sang séché, c'est ça, quand même ? Oui. Oui, je peux pas vraiment le récupérer pour l'analyser, mais pour savoir peut-être si c'est véritablement Zawa ou pas. Non, tu peux pas l'analyser parce que ça marche pas comme ça dans Rokugan. Ok. Et en plus, c'est ça, là. Rokugan, les experts Rokugan. Faut qu'on trouve une chanson des roues. Faut bien comprendre que toucher la mort, c'est... Oui, oui. C'est vraiment un tabou, quoi. Alors après, vu ton école, un peu moins que nous, mais... Oui, mais parce que étant donné que je... Enfin, pas forcément toucher véritablement, mais le but était d'analyser simplement. Oui, mais il n'y a pas d'analyse de sang. Là, ce qu'il faudrait, c'est un chou gonja qui dise, voilà, analyser mon sang, je ferai plus ça. Et là, t'as un très bon chou gonja, il a une pièce à côté, si tu veux, il peut te le faire. Il peut invoquer les camis pour savoir ce qu'il s'est passé. Il dirait un très bon ça que ça s'est passé. Ça va te coûter 8 rangs, mais... Il fera s'il y a un petit papier. Ça peut être intéressant dans les paris, justement. Bah oui, puis bon, après, il faut voir aussi est-ce que... Parce qu'en fin de compte, ça peut ne pas du tout être, en fait... Ça m'échappe maintenant. Peut-être que c'est elle, la Mao Tsukai, et qu'elle veut faire tuer son père, en fait. Ça peut être Benji Zen, en fait. Parce que s'il y a plusieurs salles qui peuvent être liées à celle-ci, ça peut être quelqu'un qui est passé, en fait, qui a voulu... essayé d'assassiner Isawa. Et en fin de compte, ça n'a pas marché. Du coup, Isawa a peut-être un petit peu la tête dans la tronche. C'est un peu réveillé. Puis, Asako est venu en courant parce qu'il a entendu décrier aussi, mais du coup, où il a senti quelque chose et puis du coup, il s'est retrouvé, en fait, face à... Enfin, je ne sais rien. C'est peut-être pas du tout lui. Ou c'est peut-être complètement lui. Il faut avoir le témoignage d'Asako maintenant. C'est ça. Et du coup, il restait Shiba et Yatsoui Kro. Le meilleur pour la fin. On t'écoute. Donc toi, tu as interrogé Oushika. Tout à fait. Du coup, je vais voir là où il est retenu. Il est retenu dans les jôles ou il est retenu dans une chambre à part entière ? Attends, excuse-moi, tu m'as dit ? Je demandais où il est retenu et je demandais s'il était retenu dans des jôles ou s'il était retenu dans une chambre ou sa chambre. propre classe, tout ce que tu veux, mais il y a quand même des barreaux et c'est un sous-terre dans une partie, on va dire, plus fortement protégé. Éclairé. Plus moins éclairé. Donc, Asako Bushiken Sama. Shiba Yatsuhiro Sama, je suis. Je suis assez peiné de vous voir ici. Asako Bushiken Sama. Tu vois qu'il a la moitié du visage brûlé ainsi que la main, enfin, tu vois la main droite qui a été cramée. Là, du coup, tu es doublement peiné. Ouais, mais je ne suis pas italien non plus. Oh ! Oh, le bon coup. Je suis désolé. Ou pas. Je ne sais pas encore. Asako Bushiken Sama, j'ai appris cette triste histoire qui s'était passée cette nuit. Pouvez-vous me donner votre version d'effet ? Je suis allé me coucher et puis je me suis réveillé. J'ai été maintenu par des gardes et la moitié de mon corps était temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. peut-être mais je ne pourrais pas je ne sais pas si je peux évoquer ça. Vous êtes un Yojimbo de Isawa Toga. Je suis un choui de la 13ème légion qui, Hideo Kage Sama, a ordonné de faire le clair sur cette affaire afin de nous assurer de laisser la vie dans un état de fonctionnement digne de ce qu'elle était lorsque nous sommes arrivés. Disons juste que je n'aurais jamais attenté à la vie d'Isawa Toga et que il y a bien eu pour moi il y a eu sorcellerie et en présence d'un si grand choubonja capable de tellement de monts et merveilles je ne maîtrise pas du tout l'art de la magie et qu'il est tellement est-il assuré de la domination des Isawa sur les Asakos qu'il n'a pas eu envie on va dire de le manifester en attaquant l'une des villes on va dire sacrées des Asakos. Mais bon là c'est peut-être mon ego et mon aigreur qui justifient cette émotion là. Je n'ai pas de preuves pour étayer ça je sais juste que je ne suis pas coupable en tout cas consciemment des actes qu'on m'accuse. Je n'ai jamais voulu attenter à la vie d'Isawa Toga j'ai toujours eu toutes les plus grandes dispositions envers un autre qu'il était nécessaire. Même si ma fille a été plutôt froide avec lui depuis les quelques jours qu'elle est là. Lui là il était chaud avec vous par contre ? T'as dit quoi ? J'ai dit que l'huile avait été chaud avec vous. Avec excessivement chaud l'heure. Je peux te soumettre une question ? Tu peux me soumettre une question. Mais tu peux ne pas me soumettre à la question ça m'arrange. Est-ce qu'il est au courant qu'on est allé chercher l'artefact ? Oui c'est une très bonne question. Et est-ce qu'il est d'accord ? Asako Sama Êtes-vous au courant de la raison pour laquelle plusieurs personnes dont Ikoma Kaesama et moi-même avons quitté la ville pendant quelques jours ? Non. Mais peut-être voulez-vous le dire ? Que diriez-vous si quelqu'un retirait du temple Asako la serre du phénix ? Je veux dire il y a bien un temple Asako dans la ville mais je ne crois pas qu'il y ait un... A l'extérieur de la ville. A l'extérieur de la ville. Sur la montagne. Il n'y a pas de temple Asako dans la montagne. Il vient de te traiter de menteur. Là il te dit je n'ai pas je n'ai pas connaissance d'un clan Asako dans la montagne. Shiba et Bassam. Vous n'avez pas connaissance d'un clan Asako ? Un temple Asako dans la montagne ? Non. Cette montagne est plutôt aride et à part peut-être quelques bergers quelques mines je ne crois pas qu'il y ait une activité spirituelle autre que la contemplation. Je n'ai pas souvenir d'une congrégation monastique dans ces territoires. et pourtant cela fait plus de 20 ans que j'officie dans cette ville. Est-ce que pour moi ça peut paraître logique que l'an Asako ce soit les jouets un peu ninja dans son coin genre foutez-nous la paix on n'existe pas ? Rappelais-toi comment tu as eu l'information de base déjà. Qui te l'a donné comment il l'a obtenu ? Isawa Toga en faisant des recherches dans la bibliothèque. Donc peut-être que ce tank justement il est peut-être assez important ou assez précieux pour qu'il soit caché de pas mal de monde en fin de compte. Ce bandant on a cerf du phénix ça doit lui avoir quelque chose quand même non ? Pas forcément c'est un artefact magique il est peut-être très vieux tu sais tout le monde ne connait pas c'est un... Bon alors t'as on a affaire à un Asako illettré pas forcément on va dire qu'il y a peut-être des déménages qu'on perdue après il n'a pas évoqué la serre du phénix pour l'instant si l'asile non l'asile non ah excuse-moi alors j'ai pas la serre du phénix tu vois qu'il cherche un peu qui donne lui 5 minutes pour trouver mais en tout cas il n'a pas connaissance pour toi il n'a pas l'air d'avoir connaissance d'un temple et ça pourrait être logique si tu veux cacher un objet que on va dire que le mec qui le garde plus ou moins dans la région ne soit pas forcément au courant parce que ça permet d'éviter qu'un courtisan tire des verres du nez ou autre chose bon attends le meilleur moyen de garder un secret c'est d'assurer et que tout le monde soit pas au courant que le sucre existe exactement la serre du phénix il évoque ça me rappelle un vieux conte phénix sur un artefact du premier âge et c'est un artefact que vous avez découvert il ne s'agit pas proprement à parler d'une découverte malheureusement disons plutôt que je l'ai sorti de son d'abri comment se sont passés les jours les trois derniers jours auprès de Isawa Toga qu'a-t-il fait comment étaient vos relations en dehors de celle de votre fille qui visiblement était assez froide je dirais que nous avons été aussi chaleureux qu'un Asako et un Isawa peuvent avoir au sein du club c'est ce que confirme on va dire Ida niveau des gardes l'attitude des gardes elle est confirmée à Ida c'est ça ils ont été polis ils ont fait toutes les conventions classiques qu'on attend des personnes le Isawa a se les pété l'Asako a fermé sa gueule si vous parlez de sorcellerie pensez-vous que la maotsukai qui s'est enfuie serait dans les envions une sorcellerie telle que celle-là nécessite d'être sûrement d'être relativement proche de sa cible non oui tout à fait je n'ai pas les connaissances et les compétences là-dessus mais je présuppose l'inquisiteur aurait pu vous donner je sais juste que suite à quelques informations transmises au grand inquisiteur par ma fille ils sont partis vers l'est donc c'est tout ce que j'ai su j'ai su par rapport à ça mais après malheureusement je n'ai pas pour votre fille oui elle est elle était très proche d'une amie et qui a disparu justement le même jour que le lendemain bref très proche que que moment la 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 on va dire a disparu en laissant des cadavres et ma fille avait recherché cette cette amie qui m'était chère et qui elle m'a dit avait vu avait surpris une conversation avec un émin ou quelque chose comme ça avec cette Shugonja qui préparait ses dispositifs ma fille est encore jeune elle n'a pas osé s'attaquer à plus forte stature elle a prévenu le grand inquisiteur qui tout de suite est allé intervenir malheureusement le Shugonja avait déjà commencé son départ d'où le départ précipité d'une partie de la garde avec le grand inquisiteur afin d'éviter tout avancement de son marche sachant que le Shugonja avait sûrement des capacités afin de défavoriser sa fuite reste-t-il dans la vie des personnes aptes à combattre un mao tsukai ? malheureusement plusieurs sont partis pour une cérémonie dans le sud du clan et l'apprenti en chef du grand inquisiteur a été retrouvé tué ainsi que une autre personne proche du grand inquisiteur par la Shugonja qui était liée justement aux études de la bibliothèque après je n'ai plus plus d'informations plus que ça c'est surtout le grand inquisiteur qui en avait quels sont vos souvenirs de la soirée exactement ? nous avons dîné conversé sur les sur l'avenir de la légion et de ce qu'espérait Isawatoga et le clan du phoenix de ce passage vers le nord des échanges et puis nous sommes allés nous coucher assez tôt j'ai lu et puis je me suis réveillé dans sa chambre vous pouvez me dire ce que vous avez lu ? j'essaie de voir tout ce qu'il y a pu être Oh, Wally te cite un bouquin d'histoire lambda je ne vois pas d'autres questions nous allons essayer de ce bouquin d'histoire je pourrais le retrouver dans sa chambre ? si tu fouillais sa chambre je fouillerais bien nous permettez-vous d'accéder à votre chambre et de parler à votre fille je me vois malheureusement dans l'incapacité de pouvoir vous empêcher mais je dirais même que je vous y encourage si cela peut aider à ma libération Shibasama sachez que je souhaite avant tout comprendre ce qui se passe ici et que c'est pour cela c'est par respect pour vous que je vous demande l'autorisation de le faire je l'entendais bien c'est pour ça que j'ai été le plus honnête possible envers vous Shibasama trop bien l'honnêteté ne peut que jouer en votre faveur je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions je n'hésiterai pas à revenir si j'en ai de nouvelles ou pour vous tenir au courant de ce qui se passe ok alors du coup est-ce que vous vous êtes réunis avant de repartir ou vous avez continué dans votre lancée pour que je sache pour le deuxième moi je vais plutôt aller chercher les autres pour voir s'ils ont des choses pour compléter sachant que du coup je me pose des questions sur la fille qui visiblement avait l'air de pas la fille je l'avais trouvée louche dès le départ du coup vous êtes encore au palais alors moi j'ai juste laissé un mot en disant que je partais gérer dans la ville et que que voilà je n'avais rien de prévu de plus mais du coup je vais m'occuper de ça pour laisser le temps ah attends avant de partir j'ai une dernière question c'est pour administrer l'incarcération est-ce qu'il peut nous donner les noms de personnes qui pourraient je veux dire est-ce qu'il peut nous donner le nom de personnes qui pourraient administrer pendant son incarcération histoire de voir son lieutenant qui est sous les sous les barreaux ou sa fille qui elle n'est pas sous les barreaux mais je veux dire après sa fille est assez jeune donc elle a pas forcément le décès sa fille est super louche ah bon ouais sa fille est super louche déjà c'est une fille je sais plus pourquoi moi j'ai une autre éluche dans mes contacts elle est gothique non elle fait une crise de descente non non sa comportement en fait quand on l'a rencontrée elle était un peu je me rappelle qu'elle était un peu un peu bizarre dans le sens où je crois qu'elle essaie de nous mentir ou un truc comme ça aussi elle m'a laissé souvenir dès qu'on a un fort charisme on est louche pour vous je vous jure c'est pas une question de charisme là pour le coup parce qu'elle est jeune c'est pour ça je vous jure des vieux ok moi je veux bien quand même vous êtes réunis Shiba Ida et Bayushi Ikoma par contre comme elle avait fini beaucoup plus tôt son entretien du coup elle est partie et Bayushi est celui qui va arriver en dernier après Shiba et Ida dans votre petit groupe d'attente on va dire à l'accueil donc je vais juste reprendre Ikoma et ensuite vous trois vous allez pouvoir brainstormer d'accord c'est une question d'ordre en fait par rapport au temps que ça a pris en fait du coup toi t'es dans les rues tu décides de faire du matière de l'ordre ou pas alors est-ce que quand on a besoin oui mais dans l'idée en fait ce que j'aimerais faire c'est faire un petit clé contrôle près de la bibliothèque comme ça moi je profite pour le lire en bouquin tranquillement la bibliothèque et s'il y a besoin j'interviens s'il n'y a pas besoin je lis alors il y a donc ok donc de toute façon il y a des postes au lieu important donc devant la bibliothèque t'as une petite troupe tout petite parce que la ville est grande du coup elle se fait partie mais t'as un checkpoint et donc du coup voilà par contre bon il n'y a pas grand monde qui gueule sur la route c'est plus au niveau du marché que ça peut gueuler quelle est la directive que t'as donné c'est à dire comment tu veux que les troupes gèrent le problème en gros taillé dans l'art il peut qu'il soit hyper consensif en gros la question la question est pas des fusions de sang si il y a problème vous disperser si il refuse de se disperser vous arrêtez les 2-3 3 temps de merde entre guillemets quoi et si ça suffit pas si vous voyez que ça part en sucette et que ça va ça va dégénérer en truc un peu un peu général dans ce cas vous vous répliquez le truc et vous appelez du renfort et vous revenez vous apaiser une autre chose voilà et si ça part en sucette essayez de 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 vous battre en main nue en premier et de neutraliser les individus en main nue et de dénéguer vos armes uniquement si les autres en fassent en haut voilà ok bon pas de soucis ils vont obéir voire de histoire de pas faire des fusions de sang quoi ok donc t'es au checkpoint de la bibliothèque t'es monté t'es monté d'escalier donc t'es rentré dedans un petit peu de personnel de base et du coup dans la grande dans la partie grande on va dire et t'as pu poser là ouais côté public à moins que tu aies des questions demandées on va dire mais sinon non non moi je vais je vais essayer un bouquin sur l'art de la guerre ok donc t'es rentré en tout j'ai déjà lu ouais celui-là on ne connait pas mais bon après tu commences à faire ça à ce moment là les trois autres du coup vous êtes réunis réunis devant la recueil donc vous vous en prie alors euh j'ai pu parler à à Asako Bushiken-sama qui explique n'avoir aucun grief contre Asako contre Isawa Toga-sama n'avoir jamais eu de volonté hostile envers lui et que lui en gros quand il a quitté le repas il est rentré dans ses appartements où il a lu un parchemin d'histoire avant de s'endormir et s'être ensuite réveillé en étant retenu par sa garde et le visage et le corps partiellement enflouillé si je comprends bien il est retenu par sa garde en fait dans sa chambre ou dans la chambre non non il était dans la chambre d'Isawa d'Isawa Toga de nom et il était visiblement blessé brûlé comme Isawa Toga l'a indiqué il a utilisé les flammes pour se défendre et il était lui c'était un choc pour lui parce qu'il était inconnu enfin il n'était pas l'endroit où il était censé être il était dans une citation qu'il ne comprenait pas sa station semble identique à celle des gardes il a indiqué qu'il s'agit de sorcellerie donc il est possible que la mao qui s'est enfuie de la ville ne soit pas partie très loin ou que plusieurs personnes soient intervenues pour détourner l'attention des gardes de la reposition de cette mao il ne vous donne l'autorisation de fouiller ses appartements et de parler à sa fille c'est une bonne nouvelle sinon pour les gardes il est confiable la même version sauf pour ce qui est de l'étrange visage qu'avait le demio lors de l'attaque certains des gardes qui sont intervenus n'ont sur le coup pas reconnu à cause des brûlures ça peut-être non du visage les brûlures sont intervenues après en fait du coup vous comprenez qu'ils sont intervenus pour le sauver sinon ils finissaient pas de après en même temps c'était leur devoir c'est leur demio ah oui évidemment bah en même temps s'il est coupable demio ou pas bah mort un des trucs pour obtenir de l'honneur c'est de protéger son demio au péril de sa vie bah oui mais s'il a trahi l'empire non dans les faits si enfin non enfin clairement pas non il est sûr pour l'entend commettre un meurtre je suis désolé en tout cas de mon côté je n'ai rien découvert de spécial dans la salle à part quelques gouttes de sang quelques endroits brûlés par la chambre de Gizawa et puis une porte secrète qui mènerait à ça fait trois ou quatre chambres du coup ça fait quatre quatre chambres avec Gizawa c'est ça qui mènerait en fait à trois autres chambres dont celle de la fille d'Azako et une chambre vide et la chambre d'Azako alors est-ce que la chambre vide est bien je ne suis pas allé voir mais c'était mon intention je peux te partager ce que j'ai vu déjà avec Gizawa ah oui petit détail les gardes m'ont signalé que le Demio recevait régulièrement la visite d'une gagne qui passait par des passages dérobés probablement les mêmes qui ont été utilisés pour l'entrée du Demio probablement ceux que j'ai dévoué dans la discussion que j'ai eue à propos de la relation des événements qui sont passés avant en attaque apparemment la relation entre Izawa Dono et la fille d'Asako-sama était glacial alors que de son côté Asako-sama essayait de garder des relations cordiales dans les limites de ce que peuvent les relations typiques d'Asako et d'Izawa personnellement chez Bashama l'Asako Tsuriko me semble cacher des choses la foi ça peut être une personne intéressante je pense aussi son attitude depuis notre arrivée enfin il n'a pas été que glacial envers Izawa Toga il n'a pas fait monde de beaucoup d'entrains à nous accueillir correctement aussi qui souhaite interroger à sa cause la fille oui il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde qui a envie de faire j'ai un passe pourquoi je vais m'en occuper alors je pense je pense à Shiba et Sama que vous avez celui qui a le plus de tact pour discuter avec la fille d'un ami je ne doute pas des capacités d'Ikaoma Kaesama à faire montre de tact quand elle je pense qu'il pourrait être intéressant de vérifier dans la chambre d'Asako Osama donc du Daimyo Asako Osama s'il n'y a pas quelque chose dans sa chambre qui aurait permis de provoquer une réaction de sa part un parchemin quelque chose dans ce genre je vais aller jeter un coup d'œil il m'a indiqué qu'il lisait un parchemin d'histoire donc là je rappelle le nom du parchemin qu'il m'a donné cela peut être ouais ok du coup vous vous séparez vous allez ensemble je ne sais pas moi je vais aller fouiller la chambre est-ce que quelqu'un va demander de l'aide d'Isawatoga euh ouais pour tout ce qui est savoir s'il s'est passé un truc bizarre dans la chambre par exemple je pense que si nous devons de l'aide à un shanguja ce ne sera pas ce sera seulement pas Isawatoga ah les informations que j'ai indiquent qu'il y a très très peu de personnes spécialisées dans la les arts obscurs dans la ville enfin dans la lutte contre les arts obscurs dans la ville t'as eu Ida à côté de toi oui techniquement la Ida elle a des connaissances en notre monde et puis toi avec ton avantage t'as un petit peu de connaissances aussi ouais mais là je pensais tout ce qui est côté sort enfin je ne dis pas à Tetsubo versus un sort ça gagne il faut le craquer le sort déjà mais là en l'occurrence c'était pour avoir des connaissances sur comment ça marche sur est-ce qu'elle avait besoin d'être à proximité ou est-ce qu'elle pouvait faire ça depuis le fin fond de sa cachette en étant poursuivie par un inquisiteur tu vois tout ça tout ça tout ça c'est des points de détail mais ça peut ça peut vouloir comme les gens je peux poser une question à Shiba allez-y mais Yoshi ça va Shiba Yashuiro Sama comment était habillé Asako dans sa porte-t-il des habits rouges oui alors le joueur oui oui clairement oui il a été habillé avec les couleurs du clan en effet d'accord et cela dit je ne pense pas que ce genre d'éléments veuille à grand chose je porte des habits rouges absolument essentiel de la ville dans le passage c'est vrai quelques tissus rouges en fait accrochés contre un mur mais cela n'est pas une preuve en soi surtout dans cette ville tout à fait c'est certain ok alors ben c'était facile ok du coup que qu'est-ce que vous faites moi je vais fouiller la chambre ok moi j'irais bien voir l'azaco d'accord ensuite du coup Shiba ben moi je pensais aller voir la fille à zaco ok bon ben du coup Ida tu vas voir la chambre du coup vous demandez à voir la fille vous deux ouais bon ben on vous dit qu'elle est à la bibliothèque en revanche c'est ce qu'elle a dit je demande pourquoi elle n'a pas de garde elle a eu un garde enfin il l'a accompagné mais après d'accord à quelle fin tu veux eux elle n'est pas c'est la fille d'Aimyo elle n'est pas responsable ni rien enfin en tout cas c'est ce que te dit le cairo du coin quoi il t'a dit lui il n'est pas il n'est pas censé être dans certains petits papiers pour dire responsable dit-il le type qui a refilé un artefact moi j'ai eu le droit voilà donc du coup elle est due ok bref du coup on va à la bibliothèque on va essayer de chercher Zacofi pour essayer de parler aller dans aller dans la chambre on va aller dans les trois mais oui voir surtout la chambre ok du coup c'est une chambre de filles bon bah il n'y a pas de tas d'organes dans un coin il n'y a pas de pas à première vue en tout cas quelques tenues féminines quelques lectures classiques en gros la chambre commune il n'y a pas de nom vous pouvez me faire un jet de fouilles si vous décidez vraiment de fouiller ça c'est cool non mais j'essaie de voir est-ce qu'il y a des trucs de Shugenja ou des choses comme ça qui laissent penser qu'elle étudie ce genre de choses non il n'y a pas l'air d'avoir de choses voilà non clairement là est-ce qu'elle a l'autre truc que j'essaie de voir c'est si elle aurait pas un truc qui ouais mais non je la connais pas de toute façon je peux pas dire forcément c'est ça mais c'est voir c'est des traces de celle qui a disparu déjà il y a des portants pour les shows dans la chambre de la fille bah juste oui il y a un portant mais elle elle est courtisane du coup à la queue de Bokizashi c'est ce que je voulais savoir si c'était une Samurai ou si il y a une probabilité qu'elle soit Shoukenja et tout ça officiellement en tout cas elle est pas Shoukenja moi je voulais savoir un petit peu si c'était possible de de savoir en tout cas s'il y avait des Shoukenja dans la vie qui pourraient nous aider parce que s'il y a de la Mao par exemple qui a été utilisée en tant que ne sachant pas du tout en fait comment la détecter et tout on est un petit peu en débutant et du coup s'il y a de la Mao qui a été utilisée pour contrôler Asako par exemple sans qu'il le sache et bien cela Shoukenja pourrait se sentir peut-être pour la magie s'il y a eu un rituel qui a été fait dans une des chambres en tout cas officiellement il n'y a pas l'air d'avoir de Shoukenja plus précise optimisément après vous pouvez essayer de voir s'il n'y en a pas des gens qui seraient restés dans la légion avec vous parce que normalement la légion spécifique Shoukenja est partie mais peut-être il y en a peut-être quelques-uns qui sont restés parce qu'on va dire que la discipline dans l'armée n'est pas encore optimum après au niveau de la ville est-ce qu'il n'y a pas des étrangers un peu cachés qui ne se sont pas annoncés ce serait plutôt rare mais un petit scorpion caché c'est possible mais non impossible un scorpion qui se cache mais là il faudrait faire des grosses investigations pour trouver ça mais après il y a ces possibilités un Shoukenja classique devrait suffire déjà oui après il y a pas mal de choses à faire il faut voir avec la fille de toute façon peut-être que regarder un peu plus précisément avec les gardes parce que les gardes c'est une chose ceux qui étaient proches de la chambre de Izawa mais il faut voir aussi les autres gardes est-ce que les autres chambres sont gardées est-ce que oui ou non si oui est-ce que les gardes ont vu quelque chose il y a pas mal de choses à faire pour en savoir plus véritablement et savoir est-ce qu'il y a des on a quelques personnes connues pour le moment mais est-ce qu'il n'y a pas une personne ou plusieurs non connues encore qui auraient pu pénétrer dans la chambre d'une façon ou bien en tout cas utiliser peut-être la chambre c'est possible parce que même peut-être que la chambre vide n'est pas gardée parce qu'elle est censée être vide et du coup n'importe qui aurait pu passer tout en sachant qu'il y a un passage secret donc il faudrait d'une certaine manière avoir la liste des gens qui sont au courant de ces passages secrets pour pouvoir savoir déjà tu peux considérer que tous les serveurs du bâtiment le connaissent tous les habitants en tout cas voilà ça va être chez eux déjà je tiens à côté sur la chambre en question voilà vous êtes dedans vous avez commencé à fouiller on était châffier ouais vous étiez châffier donc là vous pouviez vous allez dans l'autre chambre c'est ça ok l'autre chambre elle vous paraît c'est une chambre classique elle est propre après on prend les bonbons oui après vous pouvez fouiller plus fortement ou vous me faites un jet de fouille alors regarde c'était pas un parchemin qui traîne par terre ou une conne comme ça qui serait tombé sous une porte on fait un jet de fouille déjà on fait un jet de fouille allez tu veux quoi comme pareil un jet d'investigation fouille enquête je crame mon dernier point de vie ça me plaît pas cette phrase je vais méditer une fois que j'aurai fini ça 22 génial super ok du coup je fais ça avec un petit jet en fait bah du coup c'est une chambre superbement propre il n'y a rien elle est nickel alors oui je disais qu'il n'y avait rien tout était nickel il n'y a que dalle ok et dans celle du Demio donc là maintenant vous allez fouiller la pièce du Demio vous lancez un jet pareil de fouille si vous la fouillez et sinon la première chose que vous voyez classiquement c'est le lit a été défait mais en même temps c'est normal il s'est élevé et voilà il a pris son wakizashi mais son katana est toujours sur son reposoir j'ai utilisé un point de vue pour avoir la compétence ok donc tu voyons de ce que tu vois c'est ça c'est que il y a ça si tu découvres une lettre d'amour d'une geisha qui cache sous certains documents et à part ça et pas on va dire d'un très haut niveau on va dire littéraire mais voilà il y avait l'air de s'être bien épris d'une 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 ah d'une geisha on va essayer de dire je t'aime mon amour blablabla depuis que je t'ai dit le côté classique pas la grande littérature ça vend du rêve voilà donc non vous découvrez pas plus que cette lettre qui l'a plus ou moins caché et le parchemin d'histoire qu'il est en train de lire on le trouve ? oui on le trouvait c'est un parchemin d'histoire sur une voilà classique sur la famille des accords en tout cas pour Shiba ça te paraît oui c'est un classique c'est purement de la connaissance historique de l'envie de lecture il n'y a pas l'air en tout cas d'avoir quelque chose de lecture il est bien bien déposé ou bien il est oui c'est pas ok d'accord donc c'est pas comme s'il avait été lâché comme ça de par peur non non pas du tout ok non non il a dû le ranger pour dormir et puis il s'est couché ouais donc c'est un rangement normal vraiment j'ai posé mon livre et je me conçais ok non pour vous il s'est levé de son lit il a pris son katana et il est parti par la porte il a pris son okizashi il a pas son katana c'est ça qui est bizarre il part pas avec l'intention de tuer sa fille est courtisane sa fille est courtisane normalement après le shouganja qui a fait si c'est un shouganja qui a fait le coup qui a pris son contrôle si le shouganja ne sait pas utiliser l'arme c'est peut-être pas ça qu'il a pris le pokizashi mais bon ça reste une supposition en fait à la base je ne pensais pas forcément aller voir en fait la fille d'azako mais plutôt azako mais c'est pas grave j'irai à peu lequel azako bushiken le prés... le... ouais le prés... le prés... c'est... ben shinzen c'est ça ? bushiken voilà du coup rien d'autre dans la chambre non dans la chambre du daimyo pas plus que ça non rien dans la chambre de la nana rien dans la chambre vide rien dans la chambre du... 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 de la chambre oui euh... si ça c'est pas la preuve qu'il y a un truc louche rien de louche chef c'est la preuve allez fouiller déjà la chambre de la nana ok bah pareil ouais mais on a rien contre la nana en fait à part les joueurs qui la trouvent bizarre mais les personnages ils ont aucune raison enfin moi je trouve mais euh... je peux me tromper mais moi je trouve qu'il y en a pas de vraie raison de... on peut déjà aller l'interroger en tout cas oui oui on doit aller l'interroger ça c'est sûr par contre du coup vous partez pour l'interroger du coup ? bah ouais ça fait intéressant de récupérer euh... il commence pour le faire non ? tout à fait on vous a dit qu'elle a fait partie euh... euh... factionnaire en ville du coup bah il va falloir la chercher en ville dans l'idée mais euh... si vous me dites que vous partez là-bas très vite on va vous dire qu'elle est partie au checkpoint de la librairie euh... enfin de la grande bibliothèque donc elle doit reste ouvrée là-bas ok bah je vais la chercher ok donc Shiba tu pars avec euh... ouais et euh... bah Yoshi du coup tu pars avec lui allo ? bah moi je vais plutôt aller au... voir euh... la Zaku dans ta... sa... sa cellule ok ok d'accord bon bah tu... tu vas les deux autres vous allez aller voir Ikoma je finis juste le... euh... vous chicane et après je vous prends tous les trois du coup euh... du coup euh... bah tu es devant lui dans sa cellule euh... il y a toute autorité donc du coup tu peux être tout seul avec lui ouais... donc euh... j'aimerais bien être tout seul avec lui mais non mais tu l'es il n'y a pas de soucis ok donc euh... les gardes pourraient écouter ou bien voir ce que je fais en fait non en même temps c'est vos gardes à vous hein du coup tu leur dis les gars je dégage ouais 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 ok euh... du coup euh... euh... avez-vous remarqué si vous aviez des objets bizarres en fait sur vous en fait est-ce qu'il est enchaîné j'imagine ? non il est dans une cellule fermée mais il n'est pas enchaîné d'accord donc en fait il a il a il est libre de mouvement véritablement oui on lui a enlevé son bruitiser oui donc je pourrais le fouiller en fait véritablement pour moi il a peut-être des... il ne les sera peut-être pas faire oui mais enfin dans dans c'est ce que je pense faire en fait euh... Asako Bushiken Sama me permettriez-vous en fait de vous fouiller ou en tout cas que vous puissiez vider vos poches je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça mais euh... euh... en gros d'un qu'il enlève son son kimono quoi dans l'idée enfin son oui enfin le le je souhaiterais en fait savoir en fait si vous n'auriez pas en fait des... des objets qui ne vous appartiendraient pas en fait sur l'endelle et ça peut aider à ma... à ma libération euh... donc voilà donc il te... il te... il te met tout ce qu'il a il a pas beaucoup il a des trucs ? ben il a... il a juste quelques bijoux et euh... une petite amulette qu'il a et c'est tout donc euh... les gardes l'ont foutu dans la cellule mais ils ne lui ont pas... ils l'ont pas fouillé véritablement et ils ne lui ont pas enlevé ce qu'il avait bah évidemment parce que lui c'est lui c'est... c'est un daimyo euh... quelque part t'es obligé de le respecter à minimum quoi et limite euh... on aurait pu l'utiliser avec un... une... enfin un wakizashi c'est juste qu'on avait peur qu'il se suicide c'est tout donc bien à part ça... il y a des bijoux pourquoi on leur rendait ? ok mais... mais rien qui pourrait s'apparenter en fait à un autre clan que ce qu'il est non tu veux dire un tatouage de phénix dans le dos en plus de... euh... non mais enfin dans l'idée ce que j'aimerais savoir en fait c'est est-ce que ça serait pas en fait un... un... quelqu'un d'autre que... 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 quelqu'un de son propre clan en fait si ça serait... pourrait être quelqu'un d'un autre clan euh... comme un scorpion par exemple tu peux faire un jet de... de tromperie donc intuition plus euh... euh... plus trompe euh... comédie pour voir si euh... bah... soit il est extrêmement bon soit c'est vraiment euh... y est-il autre chose ? Bayou Shisama euh... il pourrait vous aider à... à participer à ma libération ? bien je trouve assez étrange en fait que... que vous vous étiez en fait retrouvé dans... euh... que... que vous avez repris conscience en tout cas euh... euh... avec euh... aussi ces blessures euh... dans la... dans la... euh... euh... comment vous... vous sentiez vous en fait euh... avant de... de... d'aller vous coucher en fait ? donc euh... vous n'avez strictement rien senti ni euh... euh... par exemple de la... des... 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 des bâtons dansant ou quelque chose dans le genre en fait euh... dans votre... dans votre... votre chambre ? pas plus que la victime ? pas senti de piqûres ou de poison quelque chose dans le genre ? je... je présuppose que c'est sûrement quelque chose comme ça mais en tout cas je n'ai pas de souvenirs donc vous vous êtes endormi et puis vous vous êtes réveillé... vous avez été réveillé par euh... au milieu de... de... de vos gardes en fait ? et... et que vous en dites euh... vos... vos... vos gardes à ce moment là ? ils avaient l'air un peu paniqués de la situation ils ne comprenaient pas et à vrai dire euh... j'étais assez préoccupé aussi par une certaine brûlure enfin vous pouvez le voir d'accord donc euh... vous... vous avez euh... vous... vous pensez en fait que tout simplement vos... vos gardes ainsi que... Isawa en fait n'ont pas compris en fait de la situation ? bah ils ont compris que la situation qu'il y avait un problème après euh... je... je... je ne comprends pas exactement où voulait en venir euh... bah Yoshi-san et bien euh... apparemment euh... vu comment est-ce que vous me le présentez vous vous sembliez en tout cas perturbé et puis vous aviez repris conscience et à ce moment là vous... vous... vous ne compreniez même pas euh... le fait que l'on vous accusait en fait d'avoir attaqué je vais faire plus simple sur mon honneur je... je jure que j'ai jamais voulu attenter à la vie d'Izawa Toga malheureusement je me suis retrouvé dans sa pièce armé et euh... il semblerait que je l'ai blessé mais je n'ai pas de souvenirs et je n'ai jamais euh... désiré sa mort c'est pour cette raison que vous vous êtes laissé faire au moment euh... de... de votre reprise de conscience ok à moins que tu aies d'autres questions je passe pour trois autres ? Non, non, je n'ai pas d'autres questions à vous poser, Asako Bushikane. J'espère que cela a pu vous être utile. Je l'espère. Ok, donc vous deux, vous débarquez dans la grande bibliothèque. Il fait quoi, il commun ? Comment ? Il fait quoi, il commun ? Vous la voyez en train de lire un bouquin. Mais il s'en sort, juste, l'Asako est censé être au courant en tout cas qu'il y a un passage secret qui est passé régulièrement en fait. Oui, oui, il le connaît. C'est chez lui quand même. Oui, non, bien sûr, mais bon, même quelques fois, certains sont chez eux et ils ne savent pas qu'ils ont un coffre secret. Ça sent le vécu, hein, les scorpions. Oui. Donc, oui, voilà. Donc, du coup, vous voyez Ikoma Kaï en train de lire un livre, faisant son travail. Euh, voilà. Allez-y. Ikoma Kaï-sama. Pas. Avez-vous croisé Asako ? Euh, la fille du démyo Asako ? Non, je vais dire que ça. Je ne me rappelle jamais son nom. Je ne crois pas l'avoir déjà vue en fait. Euh, si, vous l'avez vue dans la rue. Dans la rue. Quand, euh, quand, euh, Bayouchi s'est fait attaquer. Ouais, c'est la Nala qui était passée juste à côté et puis que tu lui avais dit, euh, qu'on gérait la situation après, après la frontière. Euh, bah du coup, euh, je ne l'ai pas vue. Moi, en tout cas, je ne... Elle est peut-être dans le... Il faut bien nous souhaiterons nous entretenir avec elle sur des événements. Et on nous a dit qu'elle était, euh, dans la bibliothèque. Bah, euh, du coup, euh, je regarde derrière moi, euh, si je la vois, euh, je la signale, si je la vois pas, euh... Non, tu la vois pas. Elle est probablement dans, dans la partie réservée, euh, de la bibliothèque. Donc, du coup, euh, je pose, euh, l'embarcement qu'il est en train de lire. Proprement. Bah, vous demandez à un personnel, euh, enfin, tu sais, de la gestion de la bibliothèque. Du coup, il y a quelqu'un qui arrive. Euh, que puis-je faire pour vous, Samora et Samora ? Euh, nous souhaiterions en parler à, à Saco, euh, tu peux en rappeler son nom de famille, euh ? Ah, son prénom, mais. Je trouve son nom de famille. Je trouve sur Goku. À Saco, de Soro Kusama. Oui, Saco, de Soro Kusama était, euh, dans la partie, euh, des Shoe Bonjas, si même, Marry Bon. Enfin, c'est une sorte de petit dojo Shoe Bonja. Où il y a quelques livres. Ahah ! Il y a des courtisanes, normalement. Enfin, en tout cas, lorsqu'elle est venue, elle a demandé à aller dans cette pièce-là. après je présuppose qu'elle y est sûrement nous allons s'y rendre nous c'est à rien de nous à rendre pour m'interroger, pour lui parler je vous en prie je vais vous accompagner elle vous amène devant on va dire l'accès puis après le point congé non pas du tout maintenant on fait le mi-tour et on rentre se coucher on fait une détection des pièges magiques et mécaniques avant et on jette le bayou instant de survie donc vous ouvrez la porte et il n'y a personne ah 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 elle est pas venu bref les blagues étaient pourries bref ok je vais appeler tous les soldats de la légion qui sont dans le coin et je vais leur demander d'aller me la retrouver en fait de faire passer le mot à toute toute la légion et de retrouver à sa compte tu veux qu'ils cherchent où exactement ? bah aux portes déjà ok je vais la laisser sortir et ensuite ensuite dans les différents bâtiments et je vais organiser ensuite des sections de recherche évidemment je continue à chercher dans la bibliothèque jamais jamais quoi ok Ida et Ishiba vous faites ça aussi ? ouais ok donc le bayou si tu repartais voir la sa cour oui oui parce que l'amulette qui m'avait montré m'intrigue quand même pas mal et du coup je sois très bien d'aller lui emprunter du coup vous organisez ça très vite on vous apprend que pour l'instant il n'y a rien été trouvé et mais par contre un de tes gardes a dit que il n'y a que la la salle réservée où ils n'y ont pas accès parce qu'elle est fermée à clé depuis enfin elle était toujours fermée à clé mais là elle est réservée donc depuis que la ville est bouclée seul le recteur de la bibliothèque y a accès du coup eux n'ont pas pu rentrer en fait dedans parce que du coup ils ne sont pas habilités à rentrer dedans donc du coup tu as une des bibliothécaires qui dit écoutez on va aller voir le recteur puis bon il vous fait attendre puis une demi-heure après elle revient vers moi et dit je suis désolé ça m'aurait ça mâche je ne trouve pas le recteur ça a beaucoup de gens qui disparaissent d'un cercle ces circonstances quand le recteur n'est pas là avez-vous l'accréditation pour ouvrir la chambre voilà tu dois voir qu'elle est plutôt gênée parce que mais elle dit dans l'absolu il serait possible malheureusement les clés ont été mis ont été ont été on va dire réacquisitionnées par le recteur et seul le recteur possède la clé du fait de la pensez-vous pensez-vous que la porte résistera à la broye du clan du crabe je ne pense pas que la porte résister à vos assos consentis du crabe connasse non mais voilà je pense que si vous y mettez tous bah du coup Ida Sama je pense que nous avons besoin mon tsebo est déjà prêt on a l'impression qu'il la touche et c'est genre et maintenant ça va chier je vais faire évacuer la pièce autour de autour de la porte histoire que personne soit témoin qu'on fracasse la porte quoi ok voilà histoire de faire ça on dit on va heurter la sensibilité dans ses prêts enfin avant on va quand même tester pour voir si elle n'est pas ouverte quand même on n'est pas con alors juste pour que vous sachiez vers cette pièce là évidemment il y a beaucoup d'objets luxueux des artefacts anciens bon un peu comme je ne sais pas si vous avez vu le film Kung Fu Panda vous savez genre des objets qui ont appartenu à Bidu des choses comme ça donc vous voyez les quelques armes pas des armes ancestrales faut pas les connait non plus mais des armes importantes pour le clan en tout cas le clan Asako voilà donc des armes de très belles factures qui sont exposées là ça fait un peu une partie musée en fait avant d'accéder à la réserve enfin la réserve secrète enfin protégée du coup vous passez voilà il y a des objets ça est-ce qu'il y a des objets par rapport à tu vois il y a des tout pour les porter et on voit qu'il y a clairement un objet qui a disparu on voit la poussière la forme de l'objet ou un truc comme ça tu vois alors popopof il y a l'air d'avoir un objet qui manque oui mais à part ça il semblerait que ça soit une sorte de lance qui manque clairement d'autres objets existent voilà de très belles factures et autres mais certains en jade d'autres qu'est-ce qu'il y a d'autre il n'y a rien de Gajin c'est vraiment des objets ça peut être c'est vraiment c'est la famille Asako qui a ça c'est un petit musée de la famille Asako quelques cadeaux on va dire étrangers tu vois des objets d'apparat des choses comme ça c'est le 20 000 d'années voilà donc du coup c'est juste là et donc oui il y a une il semblerait qu'une lance tiens il y a marqué lance Lyon offerte en 750 à Asako bidule voilà tu vois un petit truc comme ça des cadeaux diplomatiques et du coup l'assistante du recteur elle est toujours avec nous elle s'est barrée bah là elle vous accompagne jusqu'à la porte mais sinon elle est plutôt un peu paniquée elle a envie d'aller chercher le recteur mais elle sait où il est bah non justement elle voudrait aller du coup quitter la bibliothèque pour aller voir si il n'est pas retourné chez lui il n'est peut-être simplement pas loin genre de l'autre côté de la on va taper aussi à la porte histoire de derrière qu'il puisse se reculer aussi attention on arrive ok donc vous tapez à la porte ouais on respecte les politesses vous entendez un bruit de pas qui avance ah dans la direction ou vers la porte des groupes ou de pas non non pas des groupes de toute façon j'ai un verre d'eau sur moi c'est un tyrannosaure on va les pas se rapprochent de la porte et vous entendez clic je vais monter de ce bout la main de toute façon comme je vais m'apprêter à défoncer la porte et vous entendez les pas qui repartent et la porte s'ouvre non on a toqué à la porte qui était ouverte et maintenant elle est fermée c'est ça j'avais dit qu'on testait d'ouvrir la porte avant ah bah oui mais après il y a eu de ta cage donc moi j'ai considéré que vous avez du toqué avant de l'ouvrir c'est pas de logique après si vous voulez vraiment vous battre là dessus vous me lancez un G tous les deux et c'est celui qui l'emporte vous faites un G1 et je considère que c'est le celui qui avait le plus fort mais c'est pas Oubi qui a parlé aussi du tockage vous avez accepté le tockage donc du coup on a accepté le tockage mais on a aussi accepté ça je vous dis moi je vous ai décrit cette scène là du coup si vous voulez vraiment avoir eu le temps de forcer vous me lancez un G on s'en fout on s'en fout on retape à la porte bon là il ne se passe rien du coup je finis juste pour Bayouchi qui du coup est redevenu revu devant Asako Bushiken de encore enfin de nouveau Bayouchi et Miro que puis-je pour vous avez-vous trouvé une solution j'aurais peut-être quelque chose m'a tiqué en fait je souhaiterais revoir l'amulette que vous m'aviez sorti c'est un mulette et en savoir plus c'est une mulette d'une grande affection elle m'était offerte par une personne que j'avais chère il y a très peu de temps c'est la guécha oui c'est ça oui j'imagine que ça doit être la guécha mais c'est justement ça qui est étrange c'est que la guécha il est au courant qu'on a fouillé sa chambre il a autorisé il a autorisé donc il est au courant qu'elle a peut-être été fouillée entre temps oui ok donc donc vous l'avez reçu récemment il y a plus d'une semaine avez-vous une idée en fait de son origine et ce qu'elle représente ce qu'elle symbolise ou ce qu'elle pourrait contenir l'amour d'une femme me permettriez-vous en fait de pouvoir l'étudier plus profondément en fait et je vous la rendrai plus tard si cela peut servir à ma libération je vous le prête en espérant que vous puissiez me le rendre dans le même état je ferai de mon mieux et le plus rapidement possible il y avait il y avait pas il y avait d'autres trucs des simples bijoux à la con en fait oui des bijoux phoenix ouais c'est quelque chose de très logique en fin de compte ou bien je pourrais faire un jeu d'enquête pour en savoir tu peux faire un jeu d'enquête mais connaissance du clan phoenix c'est juste pour ça sert plus ou moins à rien c'est juste des choses classiques oui ouais donc à part en savoir peut-être un petit peu plus sur lui sur peut-être un truc qu'il pourrait avoir c'est iniquible donc est-ce que tu lui demandes autre chose il t'a filé du coup le volantif non non après je ne l'ai pas fouillé véritablement non tu ne lui as pas fait non plus de fouilles rectales c'est vrai non tu peux essayer justement dans son éducation ce réflexe lui il perdrait et je doute qu'il accepte oui je doute qu'il accepte de toute façon non non ça me va bien l'amour viril c'est bien vu au japon j'ai pas dit contraire mais bon la fouille à l'âme à rokugan je dis au japon parce que je suis pas sûr de si c'est le cas à rokugan tu vois ici à rokugan l'homosexualité il n'y a pas de soucis mais c'est juste que là c'est pas un cas d'amour t'as un mec il débarque il a envie de fouiller et lui il a un niveau d'honneur il a un facture c'est comme ça en plus c'est inscriptur il est en prison il faut qu'il apprenne les règles de la prison je suis désolé mais la prison à rokugan elle dure pas longtemps en général j'ai fini en quick and rapide justement mais ça ça va pas tarder une fois qu'on aura tué sa fille et le recteur ça doit bon il a cassage de ok allez-y la porte est plutôt solide il faut faire un 90 pour la défoncer ah oui quand même ah bah c'est pour ça vous pouvez vous mettre à plusieurs ou tu vas en plusieurs fois c'est juste que pour la réussir en un coup tu fais 90 sinon tu le fais en plusieurs fois c'est bon 90 tu fais ça les yeux fermés alors tu peux te mettre en position assaut du coup t'as foncé dans le tas t'as pris de l'élan mais la position assaut c'est que pour toucher non oui mais non c'est pas que t'as touché c'est un mode d'attaque par contre je préfère tu prendras quelques dégâts je veux dire par là ça modifie pas les dégâts d'attaque enfin de bah t'as un plus de G1 à ton G au G de force aussi alors ah oui clairement parce que là tu vas ajouter force plus à tes 10 mais si tu es en mode assaut c'est à dire qu'en fait tu fais une charge tu rajoutes 2 G1 par contre tu prendras quelques dégâts en plus eh bah allons-y ok donc une charge ouais moitié quand même je vous écoute ouais 45 plus 38 on est à on peut le calculer ouais on est pas encore à 80 c'est normal que peu donc la porte est bien défoncée vous entendez à ce moment là une fille qui fait donc le dernier je le fais sans assaut quoi oh oui cette mytho maintenant qu'elle se rend compte qu'on est en train de rentrer elle a essayé de faire la victime quoi ok on est rentré qu'est-ce qu'on fait allo je disais tu as pris 4 points et 3 points de dégâts donc si tu as une armure tu prends les réductions voilà et du coup qu'est-ce que vous voyez en fait vous voyez c'est une pièce avec beaucoup de bouquins il y a quelques bouquins par terre à votre droite il y a un corps vidé de son sang c'est le recteur avec une lance à travers le gosier et en face de vous en fait vous voyez une sorte de cercle rituel avec quelques bouquins et la fille donc Asako Otsuroshi qui crie au secours et là vous voyez donc une choubonja habillée en choubonja en vrai qui comment s'appelle paf paf Asako Kinyue qui est en train de faire des quelque part son nom on s'en branle un peu et il est 23h30 et voilà on va s'arrêter là et voilà ok Asako Kinyue donc celle qui s'est en file exactement ils sont trop forts les choubonja du coin les inquisiteurs ou alors tiens mais ce serait pas elle qui l'a aidé oh ça serait surprenant en tout cas là vous la voyez en train de crier au secours elle est au milieu du rituel ouais c'est elle qui a envoyé l'acquisiteur à l'autre bout de la pampa et comme par hasard elle est toute seule dans une pièce avec un cadavre on le saura quand on aura eu les détails ça se trouve peut-elle la forcer quoi c'est vrai il manque juste la geisha parce que j'ai compris c'est sa meilleure amie mais c'est aussi la préférée de son enfin la favorite de son père avec une vie de ça d'amour derrière donc c'est à l'être elle a pu enlever la keisha pour faire moins une pression sur la fille quoi le plan d'ida je tiens il y a qui l'ida qui voit pas le mal partout enfin vous tout de suite vous auriez des pouvoirs vous auriez cramé cette jeune femme les deux d'ailleurs ah non je l'aurais pas cramé non moi je vais tuer la chou ganja je voulais l'interroger je l'ou et après la deuxième je lui demandais de toucher ses genoux ses coudes et sa tête si elle arrive pas je la bute ses genoux ses coudes et sa tête ouais c'est un test anti-zombie explain un zombie il peut pas toucher ses coudes ses genoux et sa tête il demande de le faire il va pas le faire mais un zombie pas l'aide oui mais ça par définition ça te dit pas que ça écoute pas on a un ordre et qu'il t'écoute pas et qu'ils te font sur dessus voilà t'arrêtes et qu'il le fait mais là clairement la fille elle a appelé à l'aide donc c'est pas un zombie oui bah non c'est peut-être c'est du way qui a fait semblant de l'appeler à l'aide c'est ça peut-être bienvenue dans Mass Effect peut-être que c'était un message enregistré tu vois comme le dernier message de son âme tu vois mais que le corps réagit autrement ouais ou peut-être que c'est comme dans Predator et elle a un dictaphone pour appeler des victimes pour qu'elle vienne se faire buter tu vois bon du coup j'arrête les enregistrements et le streaming voilà on va voir les gens on va voir les gens on va voir les gens on va voir les gens